Salut tout le monde ! Salut Stéphane ! Bonjour ! Tout va bien ? Ça va et toi ? Bon super ! Alors, ancien franc-maçon, je vais te laisser d'abord te présenter et après on enchaîne avec ton témoignage. Très bien, je suis pianiste compositeur et j'ai été en effet franc-maçon, j'ai enregistré une quarantaine de disques, j'ai écrit à peu près 300 œuvres qui sont éditées pour piano, pour orchestre, pour violon, dans toutes les bonnes chez les bons magasins de musique, pour les instrumentistes et puis les disques, on peut les trouver. Oui, là j'ai mon dernier album qui vient de sortir chez Contre-Culture, où on trouve du Brahms, du Mozart, du Chopin, du Liszt, du Piazzolla, le Libertongo, transcrit, voilà. Alors, on ne va pas refaire tout en revue toute ta vie, mais tu es chrétien, tu as toujours été chrétien. Absolument, toujours été chrétien. On connaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout à fait. Et donc, tu es entré en franc-maçonnerie. Pourquoi tu es entré en franc-maçonnerie ? Alors, d'abord, il faut savoir que dans les milieux artistiques, il y a énormément de francs-maçons. On ne sait pas forcément pourquoi, mais je pense que ce qui attire au début, et c'est justement là peut-être qu'elle piège, c'est que ça peut paraître en apparence tout à fait compatible, d'abord avec le fait d'être catholique ou d'être musulman, bref, enfin avec une croyance religieuse. Et puis surtout, ce qui peut plaire, c'est l'idée qu'on en a, à savoir qu'il n'y a pas un dogme rigide, et voilà. Tu choisis un côté. Voilà, c'est ce qu'on croit. On verra après que voilà. Mais effectivement, vu la manière dont c'est présenté, bon, on sait que Mozart était franc-maçon, par exemple, il faut quand même souligner qu'on l'a laissé crever dans la fosse commune, quand même ça aurait dû nous faire nous poser des questions. Sur la fraternité, clairement. Voilà, mais voilà, donc il y a un peu une tradition comme ça, et effectivement, c'est à peu près impossible pour un artiste, tu dois le savoir, de ne pas connaître autour de soi des gens qui le sont, et donc un jour, quelqu'un va te dire, est-ce que tu ne voudrais pas rentrer ? Et puis, du moment que ça ne me paraissait pas incompatible avec ma foi à moi, et comme je suis très intéressé par le symbolisme, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est le symbole, j'ai dit oui, je suis rentré. La musique, tout ça, ça m'intéressait aussi. Absolument, bien sûr. Pour moi, la musique, c'est une forme de langage symbolique, c'est du symbolisme aussi, donc ça m'intéressait. Alors, c'est quelqu'un qui donc, via ton travail en fait, qui t'a proposé, tiens, la franc-maçonnerie, tu connais, ça t'intéresse, comment ça s'est passé ? En fait, même pas via mon travail, mais c'est un ami que j'avais, qui savait que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui touchait le symbolisme, et qui m'a dit écoute, voilà, il m'a expliqué ça, il m'a dit qu'il faisait partie d'une loge maçonnique, alors il se trouve qu'on m'avait déjà proposé ça deux ou trois ans avant, et j'avais dit non. Et puis là, comme ça, je venais déjà d'un ami, quelqu'un que j'aimais bien, et voilà, j'ai dit oui, et puis ça s'est fait, donc voilà. Alors, comment ça s'est passé ? Tu as trois rendez-vous au préalable ? Oui, c'est ça, alors on te fait, t'as trois personnes qui viennent te voir, qui font partie déjà de la loge, qui te posent un tas de questions. Dans quel genre de lieu ? Ils viennent chez toi en général. D'accord. Voilà, enfin là, c'est comme ça que ça s'est passé, mais je sais que le plus souvent, c'est comme ça que ça se passe. Moi, ça s'est passé dans des bistrots quand j'étais en franc-maçonnerie. Oui, oui, ça peut arriver aussi. Et puis voilà, donc on appelle ça des enquêteurs, donc ils posent quelques questions. Bon, il faut admettre qu'elles ne sont pas spécialement indiscrètes, mais enfin, ça permet quand même un peu de cerner les personnes. Quel genre ? Ben, je ne sais pas, par exemple, est-ce que tu as des croyances ou pas ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie ? Quels sont tes buts ? Bon, voilà, des choses comme ça. D'accord. Et puis ensuite, si les trois intervieweurs sont satisfaits de tes réponses, ils en parlent donc à la loge et après tu es reçu, non pas accepté encore, mais tu es reçu pour le passage sous le bandeau. Alors, comment ça s'est passé ? Comment tu as vécu cette expérience-là ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Beaucoup se demandent. Le passage sous le bandeau, ce n'est pas compliqué. Un jour, on vous dit, voilà, vous venez au temple tel jour à telle heure, puis vous attendez dans une salle d'attente, et puis voilà, on vous met un bandeau, puis ensuite il y a tout un cérémonial assez spécial, je ne vais pas le détailler, mais enfin, il n'y a rien de particulier, sauf que voilà, on enlève une chaussure, on relève une manche, enfin bon, on nous met une corde au cou, enfin ça c'est bon, mais ça c'est pour l'initiation, mais la première fois, la première fois pour le passage sous le bandeau, on a simplement un bandeau et on rentre dans la loge, donc sans voir la loge et sans voir les frères qui sont à l'intérieur, la première fois, et donc le vénérable maître qu'on ne voit pas mais qu'on entend vous parle, vous vous demande si vous voulez toujours entrer, et ensuite tous les frères peuvent vous poser des questions, alors ça peut être des questions sur vos lectures, vos goûts, vos buts, enfin chacun pose les questions qu'il veut, ensuite… Est-ce que tu comprends Dieu avec des choses comme ça aussi ? Oui, ça peut arriver, oui, oui, absolument, et voilà, et donc après que les questions aient été posées, on nous fait ressortir, on nous remet dans notre salle d'attente et nous enlèvent le bandeau, puis après on s'en va, et puis en général, 24 heures ou 48 heures après, on reçoit une nouvelle pour vous dire si on a été accepté ou pas. Par le système du black-boulage. Voilà, c'est ça, des boules blanches ou des boules noires, voilà. Et puis ensuite, il y a là, si on a été accepté, alors il y a le rituel d'initiation au grade d'apprenti, alors là c'est pareil, on a encore le bandeau, on enlève à la fin, mais là c'est plus compliqué, c'est vraiment… Est-ce que tu peux en parler dans certains détails, parce que c'est vrai que c'est très mystique, et ça interpelle encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ce genre de choses-là, pourquoi par exemple on te débraille, pourquoi on te met une corde autour du cou, qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'initiation, tu t'en souviens de tout ça ? Parce que ça date aussi. Oui, alors on s'en souvient, mais effectivement, le choc un petit peu volontaire, on le voit d'une manière un petit peu déformée, c'est-à-dire c'est plus intéressant, après le parcours justement, de se remémorer ça et de voir ce que ça signifie symboliquement, parce qu'au moment où on te le fait faire, tu ne comprends rien du tout, surtout avec une corde au cou, avec un bandeau, on te l'enlève à la fin, tu as des épées pointées sur toi, bon… Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un serment, que moi d'ailleurs j'estime ne pas avoir été trahi, parce que j'estime que c'est la franc-maçonnerie qui trahit les gens par son mensonge, en ce temps passé pour ce qu'elle n'est pas, donc moi j'estime que je n'ai pas du tout trahi mon serment, mais il y a le serment de ne pas trahir la franc-maçonnerie, à partir du moment où on te vend la franc-maçonnerie comme quelque chose de laïque dans le bon sens du terme, c'est-à-dire simplement qu'ils respectent les croyances ou les non-croyances de l'autre, et qu'en fait ce n'est pas du tout ce qui s'y passe, parce qu'on voit bien que c'est une machine de guerre contre le christianisme en particulier, contre l'islam aussi, mais contre le christianisme en particulier, qu'on ne parle pas, en effet c'est vrai, en loge de politique et de religion, mais à chaque fois que la franc-maçonnerie intervient c'est toujours comme un lobby, sur des choses qui dépassent complètement les frères, la plupart des frères ne sont pas d'accord avec ça, mais on ne leur demande pas leur avis, il ne faut pas croire que c'est un truc là pour le coup, ou avant de décider de la loi Simone Veil pour l'avortement, ou de faire des choses avec la Melkacem aujourd'hui à la Grande Loge de France, ils n'ont pas le droit à dire. Voilà, ça se passe comme ça, ça dépasse les frères, c'est là que ça peut poser problème, alors il y a ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas. Pour revenir au moment d'initiation précisément, tu as un parcours initiatique, comment ça s'est passé pour toi ? Oui, disons que le temple est censé représenter un petit peu l'univers en tout cas, avec les colonnes, qui sont les colonnes du temple de Salomon, alors ça c'est encore autre chose, mais disons que le parcours de l'apprenti, avant d'être officiellement apprenti, comme on a un bandeau, on ne le voit pas, c'est juste à la fin, quand la cérémonie est terminée, qu'on nous enlève le bandeau, et là en général tous les frères pointent une épée sur toi, ce qu'ils sont censés signifier plus ou moins, tous ensemble, mais en même temps, tous contre toi, ce n'est pas avec nous. C'est quelque chose de cette accabille-là. Et effectivement… Ils vont te dire que c'est symbolique, ça n'a rien à dire. Voilà, c'est symbolique. Il y a quand même un rappel, si tu trahis la loge, on t'ouvre le ventre de bas en haut, l'égorgement, etc. D'ailleurs les signes… Il y a d'autres moyens de fidéliser quand même. Voilà, les signes de reconnaissance maçonnique, il y aurait beaucoup à dire. C'est quand même… Justement, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de tout ça, parce que, encore une fois, pour toi, c'était des questions un peu évidentes, parce que tu es passé par tout ça, mais beaucoup de gens ne connaissent pas, sont loin de s'imaginer qu'il y a un parcours et tout ça, qu'on pointe une épée dessus, ils ne connaissent pas les gens. Oui, bien sûr. Il faut bien se mettre au niveau des plus lindes et tout ça. C'est-à-dire finalement 95% des gens. Il ne faut pas l'oublier. Du coup, tu as un parcours… Moi, par exemple, lors de mon initiation, on m'a piqué le doigt et mon sang, on l'a mis sur mon testament philosophique, qu'on a ensuite brûlé. Mais ça dépend des rites. Oui, oui, pareil. Tu as eu ça aussi ? Oui, oui, absolument. Toi, c'était au… Avec les conseils anciens acceptés, à Grande Loge. Toi, je crois que c'était Memphis Mithraïm. Memphis Mithraïm, c'est ça. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, tu as eu ce pacte, finalement, de sang. On ne fait pas ça par hasard. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on ne fait pas ça par hasard. Simplement, là où je ne m'inquiète pas trop sur les choses, en tout cas sur le plan moral, ce ne sont pas les frères qui décident de s'en aller, qui trahissent un serment ou quoi que ce soit. Puisqu'à partir du moment, encore une fois, où on se rend compte que la franc-maçonnerie n'est pas du tout ce qu'elle dit, il y a mensonge sur la marchandise. Voilà, c'est tout. On se rend compte. Plus on y passe du temps, plus on voit qu'il y a quand même des choses qui ne collent pas du tout et que c'est très loin d'être la société philosophique, fraternelle qu'on dit. Même si, encore une fois, il ne faut pas taper sur tous les francs-maçons, il y a des gens qui peuvent être très bien. Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est un parcours initiatique long, avec des degrés, des grades, et tous les francs-maçons ne sont pas dans un complot, etc. Par contre, au bout d'un certain degré, il y a des grades et des degrés, c'est une structure pyramidale. En même temps, il y a divers rites. En fait, c'est très complexe. Donc c'est, par contre, la façon dont est utilisé le lobby maçonnique qui pose grandement problème. Et puis, évidemment, la signification de certains symboles quand on les connaît. Parce que, tu sais bien que la plupart des mots de passe sont en hébreu. Moi, je n'ai rien contre l'hébreu. Mais enfin, bon, déjà, pourquoi ? Un, et puis deux, ça veut dire quoi ? Alors moi, je m'y suis intéressé. Oui. Je me suis dit, il faut quand même voir la cabane ou tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Je m'y suis intéressé. Et ça m'a effectivement ouvert les yeux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'en suis parti. Quand vraiment, je me suis persuadé que c'était un lobby sioniste. J'en ai toutes les preuves d'ailleurs. Ils peuvent bien dire ce qu'ils voudront. C'est évident. Et voilà. Est-ce que tu prends des risques en disant que c'est un lobby sioniste ? Ah bah oui. C'est évident. Quel genre de risques ? Déjà, évidemment, les nuisances. Enfin, quand même, depuis que je fais ça, on annule mes concerts. On interdit. On fait pression sur des gens, même à l'étranger, pour que je ne sois pas invité. On appelle les directeurs de magazines pour que, surtout, on ne parle pas de mes nouveaux enregistrements. Enfin bon, ça, c'est déjà, j'allais dire, presque le côté sympathique. Et puis le reste, bon, voilà. Mais, c'est pas grave. Et je crois que le pire, c'est de se laisser intimider. On est déjà dans un monde assez terrible si, en plus, la peur ne résout pas le problème. Donc, c'est très ce que j'ai à faire. Alors, tu as dit une chose absolument essentielle. Le but, ce n'est pas de taper, basiquement, sur les francs-maçons. Tu as bien dit qu'il y a quand même une bonne partie des francs-maçons qui sont des gens tout à fait bien et qui sont à mille lieues de, justement, de vouer un culte à Satan ou toutes ces choses-là. On est d'accord ? Absolument, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de cible. Il y a des gens qui, par exemple, vont fréquenter seulement les loges bleues ou qui restent là parce que c'est devenu un petit peu une habitude. Mais, par contre, il y a des choses beaucoup moins sympathiques. Et c'est vrai que la structure est faite de telle manière, je sais que les gens peuvent avoir du mal à imaginer ça, mais qu'il peut très bien y avoir des gens qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas été... Enfin, qui ont pu être un peu étonnés, mais pas... Voilà. Je veux dire, il n'y a pas de choses absolument choquantes. Au début, ce qui est choquant, c'est déjà à partir du moment où on est maître et qu'on voyage un peu dans d'autres loges, dans d'autres obédiences. Et puis, quand on voit les gens qui viennent faire ce qu'on appelle des tenues blanches. Alors, les tenues blanches, c'est quand une personnalité vient faire pour les frères une conférence, mais uniquement pour les frères. Que la personne soit maçonne ou pas. Moi, j'ai dit, j'ai vu des Fourestes, j'ai vu Clarsfeld, j'ai vu Bernard-Henri Lévy. Et ça, ce n'est pas mon truc. On n'est pas là pour ça. Et j'ai vu que ce n'était pas un hasard. J'ai vu que ce n'était pas du tout un hasard. Et j'ai vu que la notion de laïcité, qui ne me posait pas du tout de problème, si c'est dans sa définition normale, j'allais dire, c'est-à-dire respect des croyances ou non-croyances de l'autre. L'autre croit ou pas, ça ne pose pas de problème. Mais, non, c'est le laïcisme, c'est une machine de guerre qui est en route. Et puis, j'ai déjà dit, on a l'ancien ministre Péion, qui l'avait bien avoué, ça sera la religion du XXIe siècle. Alors là, ce qui est intéressant, la laïcité religion du XXIe siècle, il y a peut-être un autre nom pour cette religion-là, mais on y vient. Parce qu'en fait, techniquement, la laïcité pousse insidieusement vers l'athéisme. C'est-à-dire, finalement, l'homme au centre de tout. Tu vires Dieu, tu vires Jésus-Christ, et c'est l'homme au centre de tout. C'est ça, le concept même de la laïcité telle qu'ils l'entendent. Voilà. Enfin, moi, je dirais que le sens auquel ils l'entendent, c'est un autre mot, ça s'appelle le judaïsme. D'accord. Alors, oui. Justement, on va en parler tout à fait clair. On va en parler aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais revenir sur, tu m'as dit, tu as vu BHL, toutes sortes de personnalités-là, quand même très influentes, mine de rien, en société, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? C'était quoi leur but, en fait ? Mais tous ces gens qui viennent, viennent évidemment pour des... D'ailleurs, en général, moins pour dire quelque chose que pour bien montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents et qu'ils sont chez eux. C'est évident. Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est Fourest. Ben, elle dit ce qu'elle dit toujours. Voilà. C'est le devoir de blasphème. Et puis, bon, évidemment, de toute façon, c'est la même équipe. Elle est employée par Bernard-Henri Lévy, elle fait la même chose. La destruction, le chaos, le mensonge systématique, la réversion des concepts, voilà. Pour moi, le vrai... Enfin, je sais qu'il y a plusieurs formes de satanisme, mais le pire satanisme, c'est celui-là. C'est-à-dire, guerre égale paix, bien égale mal, enfin, voilà. Prendre un mot, j'allais dire, sain pour en faire quelque chose de malsain. Sous prétexte d'égalitarisme, on arrive au contraire de l'égalité. Laïcisme, on arrive au contraire de laïcité. Et tout est comme ça. Je veux dire, la manière dont les mots ont été manipulés, malheureusement, avec les médias qui les répètent et les répètent, les gens s'habituent à ça. Et donc, c'est cette espèce de manipulation des mots en permanence qui devient insoutenable. Et de violences cachées. Je veux dire, il faut être clair. À partir du moment où on se constitue en un lobby, bon, il est clair que c'est quand même fait pour faire peur. C'est-à-dire, je suis là, j'ai du poids, et voilà. Et effectivement, il y a de telles contradictions entre ce qu'on est censé défendre, c'est-à-dire la manière dont on nous vend la franc-maçonnerie et ce qui s'y passe réellement. Bon, là, par exemple, j'aimerais bien savoir comment les frères de la Grande Loge de France peuvent accepter que leur passé grand-maître fasse un deal avec notre Valo Belkacem en ce moment pour faire des choses complètement délirantes avec ce qui se passe, avec ce qu'elle a fait, avec la réforme de l'orthographe, avec tout le reste. Enfin bon, tout le monde jusqu'à Dormeson disent que c'est un massacre absolu. Bon, je ne suis pas persuadé que tous les frères de la Grande Loge de France sont ravis de ça. Ben, ça se passe comme ça quand même. Donc, c'est ça le problème. Alors moi, je n'ai pas la personnalité pour voir ça et puis dire, « Oh, bah tant pis, je reste. » Mais je sais qu'il y en a qui sont sans doute furieux. Mais la question, c'est de savoir alors pourquoi ils restent. Et surtout, alors, qui décide de ce genre de choses ? Tout à fait. Donc, on voit bien qu'on est de toute façon récupérés. Ben, on n'en sait rien. On sait que ceci, on sait que ce sont les grands maîtres des obédiences. Mais les grands maîtres eux-mêmes, quelqu'un leur demande. Bon, là, on voit bien que la franc-maçonnerie de la Grande Loge de France est alliée avec le gouvernement actuel, par exemple. Normalement, c'est totalement interdit en franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'a pas à se mêler de politique. Mais on sait bien que c'est faux. Bien sûr. C'est bien que c'est faux. Déjà, à l'époque de Jules Ferry, c'était la même chose. Quand je suis rentré en loge, ça faisait partie des premières règles ne pas parler de religion ou de politique. Voilà, voilà. Ce qui, d'ailleurs, est vrai en loge. Quand on est en loge, on ne parle pas de religion politique. En gros, c'est-à-dire, toi, tu n'en parles pas, mais nous, on va le faire pour toi. C'est-à-dire, tu es la boucle, mais on va quand même prendre nos décisions et on fera comme on veut. Et donc, le seul but, pourquoi on ne parle pas de politique et de religion, c'est justement pour ne pas qu'il y ait de discussions là-dessus et que des personnes qui tiennent les ficelles de la franc-maçonnerie puissent se servir du poids qu'elles constituent pour faire ce qu'ils veulent. Je me mets à la place des francs-maçons de bas grade ou qui n'ont pas eu accès à ce genre d'informations. C'est de la théorie du complot. Tu n'as aucune preuve. Ah, bien sûr que j'en ai, j'en ai. La théorie du complot, c'est à la mode, ça. Oui, oui, je sais, c'est à la mode. J'ai toutes les preuves. Et d'ailleurs, on verra bientôt, parce que j'ai un livre qui sort chez Contre-Culture au mois de juin. Fou ! Afilien, la Soral ! Le taré ! Le fou ! D'ailleurs, je salue Alain, s'il nous regarde. Ça se voit que tu as la haine dans les yeux tout à ce moment. Voilà, c'est ça. Mais j'ai toutes les preuves et donc le livre sortira. Et quand je dis toutes les preuves, c'est bien toutes les preuves. D'accord. Les preuves que, par exemple, le rite écossais ancien et accepté qui fait officiellement 33 degrés, en réalité, 33 degrés, c'est déjà, c'est juste le début. Je veux dire, au-dessus de cette maçonnerie-là, il y a une maçonnerie racialiste qui s'appelle le Benéberite, qui est une maçonnerie exclusivement juive, une maçonnerie raciste interdite aux Goïms. Non, les Goïms, qu'est-ce que c'est les non-juifs ? Les non-juifs, simplement. Qui sont d'ailleurs dans le Talmud décrits comme des chiens. Ils n'ont pas d'âme. Voilà. Des chiens qu'on a le droit d'égorger même les jours de Shabbat. Excusez-moi, je suis obligé de te poser cette question bête. Tu parles donc de sionisme, d'anti-sionisme aussi. Tu es anti-sioniste. Ça fait de toi un antisémite ? Non, évidemment pas. Mais c'est pour ça qu'on ne répond même plus. Si les gens ont envie de continuer ce jeu-là, je crois qu'il ne faut plus répondre. Parce que c'est tellement devenu une comédie. Je ne suis pas du côté de Besancenot et Mélenchon, etc. Mais que Besancenot ou Mélenchon se fassent traiter d'antisémite, ça me dépasse. Là, on est arrivé. De toute façon, dès que tu dis un truc qui ne leur plaît pas, te colle tes étiquettes parce que tout de suite, on continue à faire ce qu'on a à faire. Et puis voilà. Mais en tout cas, on en est arrivé là aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a quand même une dichotomie. On est censé être dans une république, donc on ne se définit pas... Alors, si on parle de racisme, qui est raciste ? Ce sont les gens qui se définissent comme supérieurs de par leur race. C'est ça. Et qui se définit supérieur de par sa race, sinon les juifs ? Pas tous, mais enfin, c'est quand même dans le judaïsme. Alors, le problème, c'est ça. Si on cesse de se définir comme être supérieur par rapport à celui qui est en face par rapport à son sang, l'antisémitisme, il cessera de lui-même, ce qui me paraît évident. C'est vrai que c'est dérangeant quand la Bible dit qu'il n'y a ni juifs ni grecs, et tous sont sauvés par la grâce en Jésus-Christ. Ça peut énerver effectivement la communauté juive aussi, du coup, puisque le salut n'est plus juste pour eux, mais pour l'humanité. Ah bah oui, c'est ça le problème. Tu touches le problème. C'est ça. Alors, on va continuer quand même au début de ton cheminement maçonnique. Donc là, tu deviens, ça y est, apprenti. Et là, tu l'affermes pendant combien de temps ? Alors, quand on est apprenti, pendant la durée de son apprentissage. En général, c'est un an, un an et demi, vraiment. Sauf si... Moi, j'ai été compagnon au bout d'un an et des poussières. Peut-être qu'il reste plus longtemps. Bref, mais pendant la durée. Et je vais te dire, c'est finalement la période bizarrement la plus agréable, parce que c'est très intéressant. Tu es déjà dedans, mais on ne parle pas l'apprenti, il ne prend pas la parole encore. On peut prendre la parole, commencer à prendre la parole quand on est compagnon et après, quand on est maître. Bon, mais... Et finalement, c'est intéressant parce que tu es dedans, mais pas totalement. Et donc, tu vois un petit peu le symbolisme. Alors, il y a des choses qui m'ont plu dans le symbolisme et puis il y a des choses qui m'ont beaucoup déplu aussi. C'est-à-dire que normalement, par exemple, les mouvements du maître de cérémonie sont censés être des choses qui ont un lien avec l'astrologie, avec le mouvement des astres, etc. Bon. Alors, c'est pareil. Il y a des frères très intéressants et puis d'autres moins. Mais bon, en tout cas, ça s'est pas mal passé au départ. Moi, j'ai commencé vraiment, je t'ai dit, à être exaspéré déjà par l'omniprésence de l'hébreu dans les codes et autres mots de passe. Tu t'en as aperçu au départ, ça, que c'était de l'hébreu ? J'avais déjà... Je savais déjà qu'il y avait des choses comme ça, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là systématique au bout d'un certain temps, déjà. Et puis, c'est pas ça. C'est pas qu'il y ait de l'hébreu, mais effectivement, au bout d'un moment, il y a quasiment plus que ça et surtout ce que ça veut dire. Je veux dire, attends, attends, si tu veux, je vais... j'avais amené ça, voilà. Ouais, carrément, ouais. Alors là, c'est un scoop. Enfin, voilà. Alors, le... Au 26ème degré, le rituel de réception. Quelle est cette triple alliance ? Celle que l'Éternel fit avec Abraham par la circoncision. Celle qu'il fit avec son peuple, Eliram, dans le désert par l'entremise de Moïse. Ensuite, il faut dire Berit neder Chelemot, Berit neder Eliram, etc. Bon. 99% des frères savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Le... Le Dieu... Le vœu d'alliance avec le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, on sait bien qu'on parle pas, là, de tous les hommes qui peuvent être sauvés, ou de Jésus, hein. Bon, on parle d'autre chose. D'ailleurs, le mot de passe à ce degré-là, c'est Jéhovah, enfin, Jéhovah, Yakin. Voilà. Ensuite, le mot de passe, le... Ça, c'est le mot sacré, le mot de passe, c'est Yakinai, qui est une contraction des deux colonnes, Yakin et... Non, de Yakin et de Adonai. On voit bien qu'on est... Pour une doctrine, tu veux pas que tu parles religion, c'est quand même bizarre. Voilà, c'est ça. Et là, c'est juste un exemple. Je peux t'en citer des milliers comme ça. Bien sûr. Effectivement, c'est toujours, 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 toujours le peuple élu, le peuple élu, le peuple élu. Et il y a pour moi contradiction totale, justement, avec ce qui était censé être la franc-maçonnerie humaniste universelle. Est-ce que ça va interpeller le fait qu'il y ait l'Apocalypse ouvert sur le pupitre du Vénérable Maître ? Alors, pour le coup, ça m'a beaucoup plu au départ. Je dis ça, c'était très bien, l'Apocalypse de Jean. Tu parles du prologue de l'Apocalypse de Jean, au commencement était le Verbe, etc. Et ça, je trouvais que c'était... Non, non, non. Ça, c'est l'Évangile de Jean. Je te parle de l'Apocalypse, c'est-à-dire donc des événements de la fin des temps. Il y a l'Évangile de Jean et l'Apocalypse. Ça dépend des loges. Ça dépend des loges. Ça dépend des loges. Moi, c'était... En tout cas, pour la loge, c'était certain. D'ailleurs, pendant que j'étais apprenti, moi, j'avais pu parler, tu vois. J'avais fait quelques planches. C'est une loge un peu plus petite. Anéthotiquement. Ah oui, peut-être. Parce que de toute façon, dans d'autres pays ou dans d'autres loges... Ça change. Voilà, ça change. Peut-être n'importe quoi. Souvent, c'est un livre blanc. Par exemple, au Grand Orient, comme ils sont encore plus ultra laïcistes, il n'y a même plus ça. C'est-à-dire que même le grand architecte de l'univers, dont on pourrait dire beaucoup, qui est censé être pour les francs-maçons, comme on ne parle pas de Dieu, qui est censé être le principe créateur, on va dire, même ça a disparu du Grand Orient parce que pour certains, ça pourrait représenter Dieu. Donc, il n'en est pas question. On s'enfonce dans une exagération terrible, c'est-à-dire que vraiment, non seulement on ne parle pas de Dieu, mais il ne faut même pas que la lettre G, qui est une lettre symbolique, qu'on utilise dans l'étoile flamboyante, il ne faudrait pas que ça puisse rappeler à certains frères qu'éventuellement, il pourrait s'agir de Dieu. Donc, ça va loin. Il ne faut pas qu'on puisse chercher quel Dieu. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ça les embêterait effectivement. Bon. Et alors, du coup, tu es devenu compagnon. Donc là, le tablier blanc, il est resté blanc. Tu as rabassé le machin. Voilà, c'est ça. Bravo. On fait tout dans l'ordre parce que sinon, les gens ne vont pas comprendre. Et puis après, donc là, Tadadam ! Maître ! Et là, donc, on t'a foutu dans un cercueil. Comment ça s'est passé ? Oui, oui, bien sûr. Alors là... Je peux m'expliquer comment ça se passe ? Oui. Alors, ça reprend une légende, qui est la légende d'Iram, qui est donc symbolique évidemment, qui représentait le... Qui représente le grand architecte, en fait. C'est-à-dire, celui qui est le maître du cerveau. Et on comprend évidemment qu'il s'agit encore du temple de Salomon. Oui. Bah, dans l'Ancien Testament, Iram est un vrai personnage. Mais c'est complètement... Il ne faut pas confondre Iram à bif et Iram... Enfin, c'est très compliqué. Mais... Donc, voilà. Donc, en fait, Iram, dans la légende, est assassiné par trois mauvais compagnons, qui veulent lui extirper les paroles secrètes, les mots secrets du maître. Seul le maître connaît. Et qui veulent, voilà, en gros, sauter les étapes. Et voilà. Et donc, il se fait tuer par ces trois... On va faire court. Oui, oui. Par ces trois compagnons. Et ensuite, Salomon envoie des frères, des compagnons, pour chercher la dépouille de maître Iram, qu'on retrouve sous un acacia. Bon, voilà. Tout ça, c'est symbolique, évidemment. Donc, en fait, le frère qui va être initié au grade de maître se retrouve dans la position d'Iram. À un moment donné, effectivement, il est frappé trois fois, comme Iram parlait trois mauvais compagnons, il se retrouve effectivement dans un cercueil. Bon, c'est sympathique. Et ensuite, il est relevé. Alors, une première fois, ça ne fonctionne pas. Une deuxième fois, ça ne fonctionne pas. Et la troisième fois, ça marche. Bon, ça aussi, c'est du symbolisme. Il commence à te tirer par la main. Voilà, voilà, voilà. Absolument. Et le symbolisme, qui d'ailleurs est assez beau, là, pour le coup, c'est effectivement... On peut à plusieurs, mais voilà. Bref, c'est du symbolisme. On va pas rentrer dans les détails. Mais effectivement, c'est une cérémonie qui est assez marquante. Il y avait des rats mortuaires tout autour. Bien sûr, bien sûr. La loge est tendue, voilà, avec tête de mort et tout le reste. Voilà. Et à partir du moment où... Excuse-moi, je voulais te poser la question. Ça t'a pas interpellé le fait d'être mis dans un cercueil quand même, même si c'est du symbolisme, mais il n'y a pas quelque chose de bizarre, non ? Rien qui te choque ? Bah, écoute, non. Non, pour le coup, c'est pas ce qui m'a choqué. J'ai suffisamment de choses qui m'ont choqué comme ça. Je l'ai pris effectivement comme... Mais effectivement, ça fait appel à... Moi, je le prenais, si tu veux, à l'époque comme... Plus que d'ailleurs que la réincarnation. Enfin, mais le... Que l'immortalité de l'âme. Oui, voilà. Le maître Iram est mort, mais on peut le ressusciter. C'était ressuscité sa pensée, son œuvre. Ça, ça me choquait pas. Tu y croyais une croyance à cette légende, toi ? Au moins, à ce moment-là. Quand tu veux dire si je croyais... Le maître Iram qui s'est fait taper trois fois, etc. De toute façon, par définition, une légende, c'est une légende, donc j'y crois pas. Mais je veux dire, le symbolisme au départ ne semblait pas particulièrement malsain. D'ailleurs, toujours juste, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est justement ce qui est après. Le fait qu'on reprenne les travaux de quelqu'un, etc. Et que sa pensée ou sa volonté demeure, ça, ça me choque pas du tout. Je suis obligé de te faire passer justement par ces... Te faire revenir un peu là-dessus pour que tout le monde comprenne bien. Donc, on va arriver quelque part à l'essentiel finalement. Donc là, tu t'es devenu maître et tu as commencé donc à monter dans les degrés. Une chose qui m'a... Pas trop de degrés parce qu'il y a des degrés. Moi, je suis allé à l'étranger aussi. Pour certains pays, j'ai atteint le 33ème. Pour d'autres, je suis maître ici. Pour d'autres, je suis rose-croix. Enfin bon, mais... Moi, j'ai fréquenté en France les loges bleues plus que les autres. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est le moment où j'ai commencé à voyager, comme on dit. Alors, il faut expliquer aux gens qui nous regardent ce que ça veut dire voyager. C'est quand un franc-maçon, un maître en général, mais bon, les compagnons peuvent un peu le faire, va voir d'autres loges, d'autres obédiences. Par exemple, quelqu'un qui est à la Grande Loge de France va au Grand Orient. Oui, j'essaie. Et puis, c'est vrai que quelques fois, on voit des choses très sympathiques. Et puis, d'autres fois, moins. Et puis surtout, j'ai vu qu'il y avait une récupération. D'ailleurs, certains frères qui le savent et qui en parlent en privé, mais ils n'osent pas en parler en public, qui se disent quand même qu'on est dans une sacrée structure. Parce qu'effectivement, quand on entend... Il y avait quand même eu Klarsfeld, le père qui était venu à la Grande Loge de France. Bon, je ne peux pas répéter tout ce qu'il a dit parce que là, on dirait que je n'ai pas de preuves. Enfin, si, il y a quand même eu des petits passages enregistrés, mais c'était quand même assez gratiné. C'était uniquement politique et sur la manière dont on avait largement influencé Jacques Chirac pour l'obliger à faire demander pardon à la France, etc. Ce qu'il ne voulait pas faire. Enfin, pour tout ce qui s'était passé. Parce que Mitterrand avait toujours refusé de faire. Enfin bon. Et ça m'avait énormément déplu. Je crois que c'est vraiment la chose qui m'a le plus... Mais ça prouve qu'il y a vraiment un pire politique plus que jamais. Qu'est-ce qui doit se mêler de ça ? C'est un euphémisme. Justement, on en vient à ce que je disais. Ce n'est pas dans les loges dont on parle que ça se passe. C'est au-dessus. Mais enfin, quand on est curieux et qu'on le voit, je dis qu'au-dessus de ces loges où quelquefois il y a des gens sympathiques, etc. Il y a un véritable lobby qui est effrayant, qui ne se montre quasiment jamais, qui est interdit aux non-juifs. C'est le Bénébérite que très peu de gens connaissent et qui est pourtant la secte juive de pouvoir la plus puissante au monde. Je veux dire qu'il faut savoir que même le CRIF, c'est un petit appendice de ça. Il faut le savoir. Là, tu dis au monde, donc c'est-à-dire même pour la Chine et tout ça ? Bien sûr. Absolument, partout. Pas juste l'Occident. Et ça, il faut savoir, pour le coup, c'est quand même intéressant parce que c'est interdit aux Juifs. Il faut pouvoir prouver sa judéité avec vraiment le sang de la mer. C'est vraiment le truc racialiste. Comment ils ont pu monter cette structure élitiste au point de diriger le monde, comme tu dis ? Parce que justement, ça fait très longtemps que ça existe et ça fait très longtemps qu'ils brouillent les pistes. C'est toujours ça, tu sais. Quand tu commences à regarder dans la bonne direction, on te fait « Oh, regarde par là, voilà ». Et donc, ils ont aussi souvent l'art d'ajouter des semi-vérités qui envoient sur des mensonges pour égarer les gens. Là, il n'est pas question de complotisme. Tout ce que je dis, c'est prouvé. Tu le verras dans le livre d'ailleurs. Et je sais qu'ils s'en défendent et que la franc-maçonnerie s'en défend. Mais on peut dire que la franc-maçonnerie supérieure, c'est le bénévérite. Elle est interdite aux non-juifs et c'est tout. Il y a un lien entre les deux. Il y a, depuis Albert Pike, qui a revu les statuts du rite écossais ancien et accepté, qui est un type qui est cofondateur du Ku Klux Klan. C'est tout un programme. Alors, il y en a qui te disent « Oui, non, mais il n'était pas franc-maçon. C'est de la théorie du complot. Ce qu'il raconte, c'est faux. » Tisa Pike ? Oui. Ah ben non, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse dire qu'il n'était pas franc-maçon. Enfin, il y a toutes les... Il y a des franc-maçons qui veulent faire croire qu'il n'a jamais été franc-maçon, que ça fait partie des théories du complot, du fantasme... Non, mais ils se foutent du monde. On a toutes les preuves, on a ses livres, on a toutes ses patentes, on a tout le reste, mais il y a beaucoup de eux. C'est vraiment se foutre du monde. Il n'y a pas autre chose à dire. Quand tu as eu ton tablier de maître, il y a écrit « Mac Benah » dessus, par exemple. Enfin, en tout cas au troisième degré. Oui, oui, c'est ça. Ça signifie quoi, Mac Benah ? Alors, c'est bon, tu as « Mac Benah ». Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les tabliers, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, parce qu'ils n'étaient pas comme ça. Alors, moi, j'ai retrouvé des tabliers de la fin du 19ème siècle. Et là, les tabliers de maître, pour le coup, les toiles flamboyantes, il y avait une toile flamboyante sur le tablier, mais pointe unique en bas. Tiens, tiens. Parce qu'aujourd'hui, il a disparu, parce qu'en général, effectivement, tu as ce genre de symbole. Ce point sataniste, c'est-à-dire le point arrièrement inversé. Voilà. C'est-à-dire, pour le coup, puisque le pentagramme pointe en haut est censé représenter le corps de l'homme, être le membre, etc. Et pointe en bas, censé être l'esprit qui sert la matière, pas l'inverse. Et là, c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, ça, on le trouve toujours, aujourd'hui, à un degré supérieur, on retrouve le pentagramme qui s'inverse dans les loges au-dessus du vénérable maître. Voilà. Donc, ça veut déjà dire beaucoup. Mais ce n'est pas tellement dans ces premiers codes que les choses sont intéressantes. C'est surtout après et surtout… Ce n'est pas toujours, d'ailleurs, les symboles qui sont affichés sur les tabliers, mais surtout les mots de passe ou les… Voilà. Parce qu'il y a des mots de passe pour chaque degré. Et bien, alors, le plus vicieux, c'est que quelquefois, tu as un mot ou une phrase, un mot de passe qui, donc, signifie quelque chose au degré où tu es. Mais quand tu changes de degré, ça ne veut plus tout dire la même chose. Et ça, c'est vraiment le truc à CDT. Par exemple, il y a un symbole maçonnique très important qui signifie LDP. Les trois lettres. LDP. Alors, quand on est apprenti ou compagnon, ça signifie liberté de passer. Ça veut dire, voilà, oui, tu as bien été initié, liberté de passer. Ensuite, plus tard, ça devient liberté de penser. Ça veut dire que déjà, avant, tu n'avais pas le droit de penser. Mais bon. Et ensuite, beaucoup plus tard, ça devient liberté de voir pouvoir. Et ensuite, et là, c'est fantastique, avec la cabale, on inverse la lettre D et la lettre P, et ça devient Lilia Pellibus Destroué, je crois, foule au pied l'hélice. Et là, on comprend mieux comment la franc-maçonnerie a été à l'origine de la Révolution française. Ça veut dire quoi, foule au pied l'hélice, exactement ? Ça veut dire, élimine tous les nobles et le gerger, quoi. Voilà, foule au pied l'hélice, la royauté, etc. C'est la mort de Louis XVI, c'est Robespierre, tout le reste. Et on voit bien qu'au travers de ça, parce qu'il faut savoir que juste avant la Révolution française, il y avait beaucoup de nobles qui étaient dans la franc-maçonnerie et qui se sont fait zigouiller par leurs propres frères. Il ne faut pas l'oublier. Donc, effectivement, c'est pour ça que les codes changent. Parce que, et c'est ce que je dis quelquefois à des maçons qui sont encore là-dedans, vous croyez être protégés parce que vous êtes dedans. Mais si vous n'avez pas été choisi, on ne parle pas de Jésus-Christ, c'est sûr. Bon, si vous n'avez pas été choisi, vous vous ferez à voir. Il y a, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, des gens qui sont destinés d'avance à faire quelque chose et d'autres qui sont des idiots utiles. Il faut savoir que souvent les artistes sont des idiots utiles. Bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un Mozart qui a écrit que c'était passionné par le symbolisme aussi. Quand il est mort, ses frères, ils étaient où ? Ils l'ont laissé dans la fosse commune. Ça montre quand même beaucoup. C'est clair. Il faut y réfléchir. D'ailleurs, il se glorifie souvent d'avoir des stars, des gens importants. Moi, par exemple, comme artiste, ils étaient contents de m'accueillir aussi. Bien sûr. Parce que j'étais qu'un qui avait une certaine réflexion, qui réfléchissait beaucoup, etc. Mais en plus, artistes à personnages publics, ça les intéressait. C'est quand même bizarre. Ce n'est pas bizarre, c'est très logique. Ils ont besoin de ça, mais on le comprend souvent après. Mais ils ont besoin d'un paravent, effectivement. Quand on a des artistes, on dit que c'est bien quand même. Mais ce ne sont pas les artistes qui font la loi, ça c'est clair. Mais ils ont besoin d'un paravent artistique, culturel pour montrer. Regardez, on est... Le problème, c'est que la franc-maçonnerie est censée être, j'allais dire, démocratique. C'est-à-dire choisir les frères par rapport à leur originalité, leur talent, etc. Le problème, c'est que je n'ai jamais rencontré un ouvrier. Pourtant, je crois qu'il y a des ouvriers. Je n'ai jamais rencontré un chauffeur de taxi. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais franchement jamais. Normalement, j'ai vu un chauffeur de bus. Alors, ça, c'est déjà pas mal. Même si c'est Mishraïm, ça n'est pas mal. Je veux dire, moi, je n'ai vu que des banquiers, que des... Alors, des grands restaurateurs, des juges, des policiers, etc. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais 99%. Clairement. Il est clair qu'il y a quand même un problème. Voilà. Alors, bon, là, tu es maître. Après, tu as commencé donc à monter les degrés petit à petit. Comment ça se passe ? Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai été initié aussi à d'autres structures maçonniques ou paramaçonniques. Parce que je me sentais un peu à l'étroit là-dedans. Et j'ai été initié à d'autres structures qui s'intéressent aux langues anciennes, à l'astrologie, etc. Les structures rosicruciennes. Donc, j'ai vu aussi ce qu'étaient les vrais et les faux rosicruciens, parce que ça, c'est pareil. C'est aussi quelque chose de mal compris aujourd'hui. Le rosicrucianisme, c'est quand même quelque chose de très protestant, pour le coup. Ce sont les protestants, au départ, le rosicrucianisme. Mais au rite écossais ancien est accepté. Le 18ème degré, c'est le degré rosicrucianisme. Mais ça n'a rien à voir avec les rosicrucians. Les véritables rosicrucians, il y a... Tu parles de protestants, rosicrucians, c'est-à-dire qu'ils se servent finalement de la Bible pour en tirer quelque chose de mystico-ésotérique. Je parle des constitutions d'Anderson. Là, c'est pas un mystico-ésotérique. Pour le coup, c'était un calviniste, mais ça se rejoint. C'est-à-dire qu'essayer de créer des nouveaux statuts. Parce que quand tu vas chez les protestants, évangéliques, pentecôtistes, baptistes, tout ça, ils détestent les rosicruins. Oui, mais je sais, c'est toujours comme ça. Il y a toujours cette contradiction. Là, c'est fait pour. Qu'on n'arrive plus à s'exprimer et que les gens n'y comprennent plus rien. On n'y peut rien, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et c'est systématique. Chaque fois qu'on parle d'un sujet, il faut bien savoir que ça a été déjà pensé et qu'il se cache toujours. Par exemple, le Ku Klux Klan est une saloperie qui est connue pour être... Tout le monde dit que c'est un truc contre les Noirs et contre les Juifs. Oui. Alors, contre les Noirs, il n'y a pas le moindre doute. Contre les Juifs, quand on voit ce qu'on a, je vais te le retrouver tout à l'heure, mais j'en ai retrouvé toutes les preuves. Il y a eu, entre le Ku Klux Klan et le Bénébéryte, donc la secte suprémative maçonnique juive, des accords avec Pike. C'est très complet. Et le grand maître du Ku Klux Klan de l'époque considérait que les suprémacistes juifs du Bénébéry, étaient vraiment les clansmans de haut grade et étaient l'exemple pour le Ku Klux Klan. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est la très preuve, sinon je ne m'aventurerais pas. Non, bien sûr. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il est difficile de parler de ça, parce que, ou on dit n'importe quoi, etc. Tous les francs-maçons sont ceci ou cela. Ou alors, on détaille. Et quand on détaille, il faut vraiment que les gens s'accrochent parce que toutes les structures, tous les mots ont été plus ou moins salis et des choses se sont réfugiées derrière tout ça. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui anime ton envie de dévoiler la réalité comme ça ? Parce que tu prends des risques. Oui, ça c'est clair. J'ai déjà commencé à le payer. Qu'est-ce qui anime ça ? Parce que, au moins, je suis ce que je suis, mais j'étais rentré pour des bonnes raisons. D'ailleurs, j'étais rentré ni pour... J'avais mes relations à moi, je n'étais pas rentré pour me faire des relations à la franc-maçonnerie. Je n'étais pas rentré non plus pour rentrer dans une secte. J'étais rentré pour, effectivement, partager, sans dogmatisme, avec des frères de toute tendance, de toute religion, qu'ils en aient ou pas, croyant ou pas, peu importe, sur des choses philosophiques, des choses spirituelles, le symbolisme qui me passionnait vraiment. Et on sait souvent que des opinions, parfois complètement divergentes ou contraires, peuvent être complémentaires et c'est enrichissant de partager. Je ne dis pas que ça n'existe pas à un certain degré, mais on voit bien qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas toucher. J'ai vu de nombreuses planches qui étaient très hostiles à l'islam, très hostiles aux musulmans en loge. Quand on veut dire un mot sur le Sanhedrin ou sur les juifs suprémacistes, alors là, on se fait massacrer tout de suite. Ça pose quand même un problème. Moi, je revendique ou le droit de dire ce que j'ai envie de dire, ou alors il ne faut pas nous dire que la franc-maçonnerie est aussi libre que ça. Et on voit bien qu'elle ne l'est pas, au lieu de taper sur les musulmans, dès lors qu'on dit, mais attendez, Bernard-Henri Lévy, par exemple, ah non, ça ne faut pas toucher. Des choses qu'il ne faut pas toucher du tout. Et on le voit quand on est sincère et qu'on essaie, parce que normalement, on est censé, quand on intervient, essayer de voir comment s'améliorer. Donc, quels sont les problèmes, ce qui se passe dans la société, des sujets de réflexion ? Alors, on peut le faire, mais pas sur les sujets dont on parle. C'est un peu ce qu'a vécu notre ami Dieudonné. C'est-à-dire, on peut parler de tout, on peut se foutre de la gueule des Noirs, des Arabes, des Chinois, de tout ce qu'on veut, mais… Des Français, même. Des Français, c'est même conseillé par la Légion d'honneur. Et puis… On ne parle jamais de la francophobie. Voilà, ouais. La christianophobie, on en parle le moindre, tu vois. Absolument. Ce n'est pas ce sujet à la main. Mais là, c'est devenu insupportable. Voilà. Donc… Et puis… Bon, voilà. Je ne suis pas un ultra-nationaliste, mais je suis français. Je n'ai pas envie de devenir israélien, déjà, pour commencer. Et j'ai envie de garder ma liberté. La chère, c'est partie de la secte dont tu parles ? Non, mais… Mais il est considéré, il faut savoir, comme… Enfin… Lui, déjà, s'auto-proclame comme le messager du grand Israël. Et malheureusement, il est pris comme ça. Parce qu'il faut bien comprendre que le… Dans les délires de ces gens-là… Quand je dis de ces gens-là, je parle de BHL. Je ne parle pas des juifs en général qui ne sont pas, heureusement, tous là-dedans. Mais des juifs suprémacistes… Leur racisme va au-delà de juifs ou pas juifs. Ils se considèrent eux-mêmes comme la crème de la crème de la crème des juifs. Et puis, ils se foutent complètement des juifs du quotidien. Ils se considèrent comme élus parmi les élus, douzième tribu d'Israël ou tout ce que tu veux. Ils ne se définissent qu'en termes de sang, de race, d'un racisme terrible. Et… Et c'est ça qui nous amène à chaque fois à des catastrophes. Mais à chaque fois qu'on le dise… Ouais, ouais, ouais. On s'insulte. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais encore une fois, au niveau de beaucoup, on l'a vu chez Ruquier. Pourtant, il a un discours plutôt sain. Il est sympa. Oui, c'est ça. Oui, vachement sain. Oui, c'est quand même un type qui, depuis 30 ans, responsable… Responsable… Je ne sais pas si sur le plan légal, on a le droit de ça. On va dire qu'il y a une responsabilité. Je ne sais pas. Il participe. Voilà. La Serbie, la Bosnie, la Libye, la Syrie. Bon, c'est quand même hallucinant qu'un type qui n'a jamais été élu, à part élu naissance par son sang, mais bon, voilà, qui n'a jamais été élu nulle part, qui n'a écrit que des merdes dont tout le monde est à peu près d'accord pour le dire, sauf ceux qui ont peur, évidemment, puissent sonner un président de la République. Enfin, deux ! Parce que Sarkozy… Si Bernard-Henri Lévy n'avait pas dit à Sarkozy, allez hop, on fait la guerre en Libye, on va massacrer Kadhafi et foutre des bombes un peu partout, etc. et semer le chaos, ça ne se serait pas fait. S'il n'avait pas dit à Hollande, on va en Syrie, ça ne se serait pas fait. Comment un type pareil peut avoir, dans soi-disant une démocratie, un pouvoir pareil ? Ben, ça s'explique par le racialisme, par le fait qu'il est considéré sur le plan sanguin comme vraiment ce qui se fait de mieux, encore une fois, la tribu d'Israël, et voilà. Mais sinon, on n'est plus du tout dans une démocratie, il faut quand même le dire. Et en fait, comme tout est toujours détourné, le racisme, il est évidemment de ce côté-là. Nous, on ne se définit pas supérieur par notre sens. Ah non, pas du tout. Mais c'est nous qui nous faisons traiter de racisme. Enfin, ça commence à bien faire. Voilà ! Je suis intéressé au martinisme. Oui. J'étais élevé au grade supérieur inconnu, initiateur libre, grand initiateur libre, donc au dernier degré du martinisme. Et j'allais dire que ça m'intéressait davantage, parce que pour le coup, malgré ce qu'on peut dire sur les martinistes, j'ai vu moins de lobby et de récupération de ce côté-là, d'autant plus que c'était un martinisme qui se rapprochait de Maître Philippe, que tu connais Antelmenizier Philippe, qui était alors pour le coup très proche de Jésus, en l'occurrence. Parce que c'est pareil, il y a énormément de branches différentes. Le problème, c'est que Jésus n'est pas seigneur et sauveur chez eux. Le martinisme, je connais bien aussi, puisqu'il y avait des membres de ma loge qui en faisaient partie. Et c'est quand même un ésotérisme clair, clair, net et précis. Moi, je te dis, là-dessus, je suis plus modéré que toi, je n'ai rien contre l'ésotérisme bien compris. Mais voilà, je sais que tu es très… D'accord. Là, c'est la seule chose qui me différencie un peu. Pour moi, l'ésotérisme, c'est un occultisme, c'est un satanisme. Ça, c'est clair et net. Il faudrait déjà qu'on donne une définition. Alors, occultisme, au sens où je pense que l'on entend, je te comprends. Mais l'ésotérisme, si tu veux, je pense que là, pour moi, l'ésotérisme, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le contraire de l'exotérisme. L'exotérisme, pour moi, c'est une lecture littérale des Écritures. Par exemple, voilà, si on prend… Alors, si on lit l'Ancien Testament de manière exotérique, bon courage. On va dire à un juif qu'il faut qu'il égorge son enfant parce que Dieu soit son premier fils. D'ailleurs, il y en a qui le font, il faut le savoir. En fait, quand je parle d'ésotérisme, je parle… Pour moi, l'ésotérisme, c'est une manière ouverte et réfléchie et peut-être instinctive de lire les Écritures et non pas littérales. Mais évidemment, je ne sais pas ce que tu veux dire aujourd'hui. Dans l'Évangile, il y a des passages tout à fait littéraux et également beaucoup de symbolisme. Il y a les deux en fait, donc il faut savoir quoi s'envoler ou pas. Et quand on parle d'ésotérisme, dans l'esprit collectif de la masse, c'est quand même le magnétisme, toute la magie blanche, la médiumnité, toutes ces choses-là. Toutes ces choses qui finalement ne sont pas, en tout cas, tout à fait clairement anti-bibliques. Je ne crois pas que le magnétisme soit anti-biblique. Si, complètement. Par exemple, un magnétiseur te guérit par du magnétisme. Alors que dans la Bible, il pose juste la main, il dit au nom de Jésus-Christ, et guérit, et boum. En fait, il n'y a pas de magnétisme, il n'y a pas d'énergie. Je te suis moins là-dessus. L'important, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Parce que mon avis, j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais toujours est-il que dans... Si un type peut te soigner, on ne peut pas voir Satan partout non plus. Non, bien sûr, mais la Bible dit bien que le monde entier est sous l'influence du malin. Ça, on le sait bien, évidemment. Ça, je pense, c'est incontestable. On est dans le monde de la matière. Il ne faut pas être paranoïaque. Mais quand même, il faut bien se rendre compte que ce monde est à Satan aussi. Donc, ce n'est pas pour rien. Et Satan passe son temps à cloner Dieu avec toutes sortes de doctrines alternatives. Bien sûr. Donc, effectivement, il peut te guérir. Par exemple, si on regarde dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 16, on voit, par exemple, qu'il y a une femme qui a un esprit satanique en elle, qui pourtant voit l'avenir, tout simplement. Elle est super heureuse de voir Paul et Silas, des hommes de Dieu. Ah oui, ça, c'est autre chose. Et Paul se retourne vers la personne et lui dit au nom de Jésus-Christ, sort de ce corps, l'esprit qui est en elle, et elle perd son temps de médiumnité. Tout ça pour te dire qu'il peut te faire voir l'avenir, il peut te donner des dons incroyables. Ça s'appelle une possession, évidemment. Non, mais elle n'était pas hystérique. Mais les gens possédés ne sont pas tous hystériques loin de là. Par exemple, ils peuvent guérir aussi. Bref, on le voit dans la vie. C'est pour ça que… Non, mais là, tu as raison. Mais je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle les magnétiseurs qui le font vraiment pour essayer d'aider quelqu'un. Ah non, ça c'est sûr. La plupart sont justement bien attentionnés. En fait, le propre du satanisme, c'est la plupart du temps de ne pas savoir qu'on sert Satan. Ça, c'est le top. Comme ça, au moins, on ne s'en occupe pas. C'est la fourberie des satanistes. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Le retournement des mots. Le bien, c'est le mal. Le chaos, c'est bien. Voilà. La guerre sans l'aimer, comme dit M. Lévy. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse… Je pense quand même que la plupart des gens qui nous écoutent savent qui est ce mec-là. Mais… De non, mais la plupart ne savent pas ce que tu es en train de dire. Tu sais. Il faut savoir quand même ce que ce type fait depuis 40 ans. Il n'y a pas une personne aussi nuisible dans ce pays que Bernard-Henri Lévy. Il faut le dire. Et… Qui essaie de se faire passer pour un saint, mais qui écrit dans ses livres « L'intelligence, c'est Satan ». Ça, il écrit. Il en est très fier. Oui, oui. D'ailleurs, lui, il se considère… Je pense qu'il m'entendait. Il serait très fier, d'ailleurs, de ce que je dis, en fait. C'est-à-dire que… Quand je dis « Satan, c'est Bernard-Henri Lévy », au sens… Voilà. Il serait très heureux de ça, sans doute. Parce qu'il se revendique ça. Oui, on l'a vu dans un reportage. Voilà. Mais il l'a dit. Il l'a écrit. Ce n'est pas seulement ce qu'il l'a… Il l'a écrit dans ses livres. Donc, si tu veux, c'est ça. Et, en fait, c'est quelqu'un qui joue, d'ailleurs, assez intelligemment de la bêtise des gens et de leur faiblesse vis-à-vis, effectivement, de quelqu'un qui présente un peu de charisme et puis, surtout, qui a beaucoup de pouvoir et qui fait peur autour de lui et qui continue à nous mener vers le chaos et à se faire applaudir. Voilà. Le propre d'être juif, c'est d'attendre le Messie. C'est-à-dire de ne pas avoir reconnu Jésus comme le Messie et d'attendre toujours le Messie. Ça, c'est être réellement juif. Bien sûr. Mais si, en tant qu'adorateur de Satan, il ne peut pas être juif, réellement juif ? Oui. Enfin, là… Disons qu'il fait partie de ces suprématies qui dépassent le cadre du judaïsme classique, effectivement. Il n'y a pas un rapport… Moi, je suis très ami avec certains juifs qui ne sont pas du tout comme ça, Dieu merci. Mais malheureusement, ce qu'on entend aujourd'hui, ce ne sont que des gens de ce clan-là. C'est-à-dire de cette tribu-là. On entend Finkielkraut, on entend Bernard-Henri Lévy, on entend Attali, on n'entend pas beaucoup les autres ou des juifs du quotidien qui n'ont rien à faire de ça. Et voilà, donc il s'approprie la parole d'une communauté, d'une religion, d'un peuple, enfin on ne sait plus, bref, de gens qui n'ont rien demandé. Alors, évidemment, il y a beaucoup qui sont d'accord avec lui, mais pas une majorité. Je veux dire, le juif du quotidien, il s'en fout de ce que raconte M. Bernard-Henri Lévy. Mais il le fait exprès et il se moque bien mal des conséquences. Et de toute façon, il faut que l'Israël de Netanyahou, c'est-à-dire vraiment l'Israël du diable au sens littéral, il continue à semer le chaos absolument partout pour avoir des justifications pour prétendre se défendre, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a rien à défendre du tout, parce qu'ils ont le pouvoir absolu, la force contre quoi ? Trois jets de pierre. Donc il faut bien toujours continuer à entretenir ça pour pouvoir mentir et pour pouvoir toujours, voilà, créer un ennemi pour mieux pouvoir se diffuser dans le monde entier. Moi je dis qu'on est les prochains palestiniens, et c'est très clair et c'est sérieux, je sais que c'est vrai, si on ne réagit pas, on est les prochains palestiniens dans notre pays. Moi j'ai écrit il y a une dizaine d'années une œuvre qui s'appelle Palestine, dédiée à Yasser Arafat, et que j'avais diffusée, j'avais essayé de trouver des fonds pour créer un conservatoire à Gaza. Bon, le conservatoire a fini par se créer, mais il a été détruit par les frappes il y a un an et demi, n'est-ce pas ? Les frappes d'amour, les frappes d'amour et de lumière, voilà, de nos grands amis israéliens. Et j'ai eu les pires problèmes de la terre avec ça. Même mon éditeur a été menacé pour avoir publié cette œuvre qui est une œuvre musicale, il n'y a pas de paroles, il n'y a rien, je ne suis pas un polémiste, tu vois, c'est une œuvre musicale, simplement pour rappeler, oui, coucou, la Palestine ça existe, bon, voilà, on fait ça et l'éditeur a eu l'intégrale, moi aussi d'ailleurs. Donc on en est là. Quoi ? Alors, il y a les gens qui vont dire, d'accord, je n'y reviendrai plus parce qu'il ne va pas avoir de problème. Puis il y a les fous comme moi qui au contraire vont en rajouter une couche et il ne faut pas qu'on se laisse faire parce que si on arrête aujourd'hui et si à la moindre petite menace on se couche, on est foutus. Si les gens ne comprennent pas que la liberté qu'on a si durement acquise, elle n'est pas éternelle, alors là c'est problématique parce qu'on est en train d'essayer de nous les enlever toutes. Tu crois vraiment à un réveil massif ? Une prise de conscience massive ? Tu ne crois pas qu'à chaque fois qu'il y ait eu toutes sortes d'affaires complotistes, tout ça, des choses quand même, voilà, l'histoire du monde c'est des complots, il y a toujours eu des choses comme ça. Le petit peuple n'a jamais eu réellement son mot à dire ? Le peuple n'a jamais son mot à dire. Ce qu'on dit de la révolution française, c'est une blague, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas eu une révolution française, c'est un putsch organisé qui au départ était censé faire tomber Louis XVI pour mettre un autre. Au départ, ce n'était pas du tout la République, etc. Bon, mais on sait bien que ce n'est pas Marianne avec un sein nu et voilà, tout ça c'est la légende derrière, on sait bien. Mais là, je crois qu'il y a deux choses qui diffèrent. Déjà, la révolution est passée depuis longtemps, la République, les gens ont essayé. Et là, on est, pour moi, dans ce qu'on appelle la dernière marche. C'est-à-dire que jusqu'il y a deux ou trois ans, les sionistes mentaient effrontément. On peut dire aujourd'hui qu'ils mentent quasiment plus, c'est-à-dire que maintenant ils se montrent de plus en plus tels qu'ils sont. Il faut quand même entendre quand on voit Attali qui dit qu'il faudra euthanasier les gens de 65 ans qui n'ont plus de pouvoir d'achat. Mais tu sais, des fois, pour bien cacher quelque chose... C'est juste un exemple. Pour bien cacher quelque chose, tu ne le caches pas. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que visiblement maintenant, les suprémacistes sionistes sont tellement certains de leur contrôle absolu qu'ils en font trop. Ils sont très arrogants et souvent très gaffeurs. Maintenant, ils disent ce qu'ils pensent, ce qui n'est pas plus mal parce que je vois beaucoup de gens qui, il y a quelques années, considéraient Alain Soral ou moi comme des allumés et qui aujourd'hui disent « Mon Dieu, mais vous aviez raison, mais c'est même encore franchement ! » Et on le voit tous les jours. Ce n'est pas pour prendre votre défense ou la défense d'Alain Soral qui est vraiment la cible facile, mais quel héroïsme de combattre Alain Soral alors que le mec n'a aucun pouvoir en société. Il fait de mal à pas grand monde. Non, mais c'est dégueulasse. Il faut vraiment être un fou pour s'attaquer à Alain Soral, quel courage ! Mais ils sont très lâches, c'est à ça qu'on les reconnaît. Et heureusement qu'il a ce qu'il faut, parce qu'ils aimeraient bien l'humilier, ils aimeraient bien symboliquement, parce que tout est symbole, on y revient. Et donc celui qui a défié leur suprémacisme, ils aimeraient bien le voir pleurer. C'est ça, tout est là dans l'humiliation. Et lui a bien compris, on a bien compris que non seulement quand on est courageux, on va jusqu'au bout, etc. Mais qu'en plus se coucher ou baisser les yeux ou revenir un peu en arrière, c'est encore pire. Parce qu'on peut prendre l'exemple comme toujours en Israël, tous les palestiniens modérés, même parmi les politiques, qui ont vraiment fait tous les gestes possibles de tendre la main et d'essayer de régler les choses vraiment diplomatiquement, se sont fait massacrer, se sont fait savonner leurs planches. Il faut connaître la psychologie des suprémacistes sionistes, leur violence. Donc voilà, nous on est des non-violents. Mais bon, je veux dire, quand on se fait insulter, agresser du matin au soir, voilà, par des... Il faut bien comprendre qu'ils ne veulent plus d'espace du tout dans lesquels on puisse parler. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un... Alors, Alain Soral, on l'a empêché de parler, on a mis Zemmour à la place, c'est-à-dire, j'allais dire, un Soral light, mais qui n'est Soral qu'à 80%, c'est-à-dire, il écrit la même chose qu'Alain, mais dix ans après, et puis lui, il peut passer parce qu'il n'est pas antitionniste. Sinon, effectivement, il parle comme Alain, sur plein de sujets. Donc voilà, on en boycotte un, on en met un, mais qui est de la communauté et qui a un certain talent, ça c'est clair. Mais voilà, et tout est comme ça. On interdit Dieu Donné et puis on met, comment il s'appelle, l'autre aussi, la communauté qui va aussi provoquer, mais pareil, mais surtout, sauf sur le même sujet, la Team Cive, voilà. Tout est comme ça. Donc il faut toujours couvrir l'intégralité des problèmes médiatiques avec... Je fais référence aux Français moyens, je veux dire, c'est-à-dire, 80% des Français, les questions qui se posent, c'est par un instant, ah, tous ces trucs-là, ils s'en foutent complètement. C'est ça le problème. Toutes ces choses-là, ils sont au milieu de tout ça, ils s'en foutent. Bah oui, mais notre but à nous, à tous ceux qui essayent d'éveiller les gens, c'est de leur faire comprendre le rapport qu'il y a entre leur situation actuelle et ça. C'est ça. Et au lieu de se tromper et de faire... Parce que le but, c'est ce qui est très inquiétant, c'est que ces suprémacistes sionistes sont en train d'essayer de nous déclencher une guerre civile entre chrétiens et musulmans. Il faut être tout à fait clair, c'est ça. Il faut que les gens qui sont là, en ce moment, dans la merde se disent « Mais attends, c'est pas de la faute de mon voisin parce qu'il est musulman et qu'il paye ses impôts depuis toujours et qu'il travaille, etc. » Qu'on est là. C'est de la faute de qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est aux commandes ? Il n'y a pas beaucoup de Mohamed aux commandes. Il ne faut quand même pas déconner. C'est des Moscovici. C'est des Atali qui viennent de créer d'ailleurs son groupe de réflexion avec l'argent de l'Etat qui s'appelle Kaiser Seuze. Je pense que ça te dit quelque chose, le film « Usual Suspects ». Le mec ose en plus s'appeler ce groupe Kaiser Seuze, le groupe qui dirige. Mais je veux dire que dans la pensée juive suprémaciste, le crime ou la chutzpah est toujours avoué. C'est toujours écrit quelque part. Il suffit de trouver. Donc, ils se foutent de nous. Ils sont persuadés aujourd'hui que leur islamophobie, etc. ça va fonctionner et qu'on ne va pas voir ce qui se passe au fond et qui déclenche les guerres. En tout cas, la Libye, ce n'est pas Mohamed qui a fait qu'on est envahi pour certains ou dans le chaos pour d'autres. Absolument. Ce qui est bien dans ce témoignage-là, c'est qu'on parle de plein de trucs. Vous avez vu. Voilà. Sociologiste, sioniste, franc-maçonnerie. Tout se rejoint en fait. Ça qui est intéressant. Exactement. Donc, voilà. C'est un machin. On va encore revenir sur la franc-maçonnerie du coup. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ta montée dans la hiérarchie maçonnique, dans les deux degrés ? Qu'est-ce qui t'a interpellé le plus pour que finalement, au bout d'un moment, t'en sortes ? Je te dis, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est deux choses. C'est un certain nombre de codes, de mots de passe hébraïques dont j'avais retrouvé la signification qui me déplaisait grandement. J'en ai cité une tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui. On aimerait bien savoir. C'était vraiment… Tant que je te tiens… Voilà. Alors, par exemple, le mot sacré du 33ème degré, c'est « Mikamoka Baelim Adonai ». Bon. Alors, voilà. Qui veut dire ? C'est « Qui parmi les dieux est comme toi ? Adonai », etc. Donc, déjà, ça part du principe que tu considères que Dieu, c'est Adonai. Bon. Adonai… Adonai, c'est-à-dire « Seigneur ». Voilà. « Seigneur », c'est le dieu de l'Ancien Testament. Enfin, le dieu vengeur. Voilà. Enfin, la notion du dieu vengeur, celui qui demande à… Alors, attention, pour un chrétien, ce ne sera pas un dieu vengeur. Ce sera un dieu de justice. Oui, mais là, je ne te parle pas des chrétiens. D'accord. Voilà ça. Parce que le dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est le même dieu, sauf qu'il fonctionne tout à fait différemment. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Il faut… Voilà. Oui, voilà. Mais enfin, on est loin de Jésus, là. On est d'accord. C'est parce qu'il fonctionne différemment, en fait. Puisque Jésus est venu accomplir la loi. Donc, maintenant, Dieu ne parle plus par ses prophètes. Mais il fallait que le peuple juif, en fait, perdure. Voilà. Qu'il ne se fasse pas tuer, surtout jusqu'à l'arrivée du Messie, en fait. Donc, il y avait tout un contexte historique aussi qui s'est en place, quoi. Alors, enfin, des codes, tu en trouveras beaucoup. Il ne se vengerait pas comme ça pour déconner, pour le plaisir, pour le faire méchanceté. Il y a vraiment un contexte. Oui, je ne sais pas quel état… On n'en a pas parlé. Je ne sais pas quelle est la notion de l'Ancien Testament. Oui, en fait, il faut faire de la théologie, vraiment une théologie assez approfondie pour comprendre le contexte historique. Parce qu'on ne peut pas prendre juste un verset et dire « Ah, il est méchant ! » Non, c'est pas bon, ça. Oui, mais enfin… Bon. Adonai, en maçonnerie, je ne sais pas si tu… Voilà, c'est… Alors oui, justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour toi, Adonai, qui s'écrit « Adni » en hébreu, en quatre lettres, pour toi, c'est le Dieu dont on parle. Tu parles Y-A-H-W-H ? Pour moi, non. Non, ça c'est « Yod-E-Vav » et « Adonai ». Adonai, c'est « Seigneur ». Oui. Et pour toi, c'est Dieu. C'est comme ça que les hébreux appelaient Dieu. Oui, je sais. Mais je te demande si pour toi, c'est… Ah, pour moi, il est Dieu, oui. Pour Adonai. Pour moi, c'est Jésus. Oui. Alors là, on n'a pas la même conception, mais tu as peut-être… Ah, pour tous les chrétiens qui… Enfin, les chrétiens, en tout cas, qui lisent réellement la Bible tout le temps, ils ont bien vu que c'était le même Dieu. L'Ange de l'Éternel, on lui donne beaucoup de noms. Oui, bien sûr. Donc, du coup, je ne sais même plus de quoi on parlait. Alors oui, justement, tu m'as sorti une phrase. Tu m'as sorti une phrase. Sinon… Oui, voilà. Au trentième degré, le chevalier Kadosh, alors qu'il y a le degré qui pose problème, puisque le triple K, Kadosh, 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 qui veut dire saint, hein. Trois fois saint, bon… Comme le rite ancien, le rite écossais ancien est accepté, a été écrit par Albert Pike, qui est un type dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit un dogme et rituel. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, puisqu'on est censé ne pas avoir de dogme en franc-maçonnerie, mais là, on a dogme et rituel. Et le type, et ce ne sont pas du tout des ragots, on a toutes les preuves, a été cofondateur du Ku Klux Klan, a fait rentrer les suprémacistes du bénébérite dans la franc-maçonnerie, à tous les postes importants, et a mis en relation le Ku Klux Klan et le bénébérite. Ça, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le savent, mais là, vraiment, j'ai tous les documents pour le prouver. D'accord. Donc, comme ça, quand les grands maîtres des obédiences actuelles diront, je ne sais pas quoi, théorie du complot, ils auront tous les documents sous la main. Enfin, ils les ont déjà, mais je veux dire… La fameuse lettre d'Albert Pike, avec les projets de trois guerres mondiales, etc. Il y en a plein qui disent, elle est fausse, elle est vraie, d'autres on retrouve une partie dans le diable au 19ème siècle, des choses comme ça. Oui, alors, elle est vraie, mais elle était effectivement, il raccourci et modifie un petit peu. Elle ne se présente pas comme ça, mais ce qui est dit dedans… Ça se passe. Il l'a dit et écrit, effectivement. La lettre telle qu'elle est présentée, qu'on voit souvent en deux ou trois paraphrases, elle n'a pas été écrite comme ça, mais ça revient exactement au fond. Le fond est même. Le fond est même. C'est un résumé, mais ça a bien été écrit, et de toute manière, pas été écrit à nombreuses entreprises, effectivement, que Adonai, alors pour le coup, tu vas être… Adonai, c'est ce qu'il faut détruire, et que le véritable dieu, c'est Lucifer. Voilà. Donc, ça, il écrit très clairement, pour le coup. Bon, bref. Mais, on sait très bien que là, on jongle avec des concepts, maintenant, Lucifer, Satan… Bref. Il est clair que la maçonnerie s'oriente vers… Alors, il y a des gens qui vont comprendre Lucifer comme la liberté de l'homme, etc. On sait bien que ce n'est pas exactement de ça dont il s'agit, mais très souvent, quand des francs-maçons qui commencent à voir un petit peu de quoi il s'agit, ils posent la question, mais… que c'est Luciférien ou pas ? En général, on ne leur répond pas, mais si on leur répond, on va leur dire, oui, mais Lucifer, c'est justement… c'est celui qui a décidé de savoir. Ce n'est pas qu'il a défié Dieu, mais il a décidé de vivre et de savoir. Il a décidé d'aller vers la science. Il a décidé… C'est un bon ange. Voilà, c'est un bon ange. Mais… Ce n'est pas Satan pour eux. Oui, enfin, moi, je suis assez d'accord que ce n'est pas Satan. Oui, d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais pour moi, Lucifer, c'est plutôt l'orgueil de l'homme. Mais ça, c'est ma… chacun, je pense… Satan, c'est l'adversaire, c'est le mensonge systématique. C'est la transformation des mots. Ah oui, c'est Satan en hébreu, c'est l'adversaire. Absolument, c'est l'adversaire vraiment. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Pour moi, Lucifer, c'est vraiment l'orgueil humain. En fait, c'est Lucifer… Satan, c'est l'adversaire en permanence. C'est-à-dire, voilà, tu ouvres BFM, tu es tranquille. Oui, c'est clair. Lucifer, etymologiquement, c'est Phosphoro, c'est-à-dire… Oui, Luxere, Luxere, oui. C'est ça, donc ça veut dire porteur de lumière. Puis d'ailleurs, s'il n'y en a bien un seul dans la Bible qui est défini comme porteur de lumière, c'est Jésus, finalement. Oui. Je suis la lumière du monde. Il le dit lui-même. Et ce n'est pas Satan qui a dit ça. Ça, c'est clair. Alors, tu vois, si tu veux, on jongle… C'est ça qui est terrible, c'est quand même temps. Non seulement, je comprends très bien qu'on soit intéressé par tout ça. Mais moi, je suis intéressé par tout ça, si tu veux. Mais ça ne peut pas tenir très longtemps à l'épreuve des faits, quand vraiment, justement, quand tu es sincère et que tu cherches parce que ça t'intéresse et que tu vas vers tous ces symboles… Voilà. Et tu vois bien qu'on te fait dire des choses quelquefois. Enfin, je veux dire, tous derrière le grand Israël. Non, moi, je m'en fous d'Israël et… C'est pas que je m'en fous, c'est que… Voilà. Et ça, la plupart du temps, les frères ne le savent pas, si tu veux. Et il est clair que plus ça continue, plus tout t'oriente vers… Voilà. L'homme nouveau ou la synarchie, c'est le grand Israël. Et derrière tout ça, il y a le Sanhedrin, il y a le Benéberite. Alors là, évidemment, personne n'en parle parce que déjà tout le monde à la trouille. La plupart des gens ne le savent pas. Mais ceux qu'ils savent parmi les maçons, la boucle, en général. Mais de toute façon, il faut bien lutter contre ça. Donc sinon… Il y a beaucoup qui pourraient te poser la question aussi. Normalement, quand on entre en franc-maçonnerie, on ne peut pas en sortir comme ça. Tu as du mal, toi, en sortir ? Ah, du mal… J'en suis sorti, j'ai écrit une lettre très claire et j'en suis parti. En expliquant pourquoi ou pas ? Oui, en expliquant que ce que je voyais, ce n'était pas du tout les raisons pour lesquelles j'étais entré. Je ne me sentais plus bien du tout et que je ne voulais plus rien avoir à faire avec ça. Voilà. Mais si tu veux, tout se fait par derrière, comme on dit. Donc, on ne m'a pas appelé dix mille fois pour dire « Non, tu ne vas pas sortir », etc. Mais tout de suite, j'ai senti des choses se mettre en place, c'est clair. Quoi par là ? Alors, c'est lié. Ce n'est pas des francs-maçons de malheur, des gens que je côtoyais, qui font ça. Mais oui, on te le fait payer quand même. Si tu veux, le fait de soutenir les Palestiniens ou d'avoir partagé, si tu veux, une conversation où je disais que je considérais Netanyahou comme un nazi, si tu veux. Enfin bref, annulation de mes concerts, de mes contrats, etc. Enfin, tout ce qu'on peut faire concrètement pour t'emmerder et pourrir la vie, si tu veux. Bon. Sauf que je me débrouille quand même de telle manière à ne pas être complètement dépendant d'un pays, etc. Mais ce sont des gens, effectivement, qui agissent comme ça et qui veulent bien te montrer qu'ils ont les moyens de te punir, de ta liberté de parole ou de ta sincérité. Voilà. Alors, il faut s'y attendre. Mais ça, alors après, je ne sais pas, tu me demandais ce qui me pousse. L'écoeurement que j'ai par rapport à ce qu'ils sont vraiment à leur haine systématique de l'autre et à leur arrogance et à leur plaisir de voir les autres souffrir. Ça, c'est un truc qui m'a marqué dans ce suprématisme. C'est une question morale aussi. Voilà. Je ne me prétends pas être un saint, etc. Mais ça, ça me révulse vraiment. Voilà. C'est tout. Je te dis, la cause palestinienne, ce n'est pas la seule chose. C'est vrai que c'est pour diverses raisons depuis longtemps une chose qui me touche beaucoup. Il n'y a pas que ça. Je ne suis pas un obsédé de ça. Je ne sais pas. Pourquoi la Palestine, ça te touche autant ? Parce qu'il y a d'autres pays aussi qu'on peut dire. Oui, bien sûr. Les tibétains aussi autre chose. Mais oui, mais là, c'est quand même un exemple unique de gens qui étaient dans leur pays et qui ont appris leur pays et qu'on est en train de génocider tout simplement. Gaza, c'est un camp de concentration à ciel ouvert. Et en plus de ça, il faut voir le cauchemar que ces gens vivent tous les jours. Et malgré ça, j'avais des nouvelles de jeunes qui apprennent la musique, qui essaient de créer des conservatoires, qui essaient de s'accrocher et qui se font traiter. Enfin, on le voit, ça ne donne plus la peine d'y revenir. Je crois que tout le monde le sait. Et si on ne fait rien, là, il y a un grand rabbin d'Israël qui vient d'appeler à massacrer tous les palestiniens qui envoient une pierre, etc. sans attendre, sans passer par les tribunaux. Enfin, on est dans un génocide, c'est clair. Donc, dans un peu de temps, il n'en aura quasiment plus. Voilà, c'est le but et ça a d'ailleurs été écrit. Et quand on voit quand même le nom, le but derrière tout ça, c'est évidemment la domination mondiale d'Israël. C'est qu'une fois débarrassés des palestiniens dans leur totalité, Israël qui est déjà, évidemment, qui dirige tous nos chefs d'État, Hollande, Sarkozy, demain, ça sera quelqu'un d'autre, ça sera sans doute pareil. Tous les rouages de tout ça deviendra, comme le dit Attali, malheureusement, il n'y a pas tort, parce que c'est leur plan, leur schéma. La capitale du monde. La capitale du monde, une espèce de synarchie, mais qui n'a rien à voir avec Saint-Yves d'Alvèdre. Alors là, une synarchie vraiment terrifiante, où donc Israël devient la capitale du monde. Et là, on retrouve ce que disait Céline, les nations seront enchaînées pendant des générations à Israël, jusqu'à ce que 80% ou 75% de la population soit anéantie. Déjà parce que les suprémacistes trouvent qu'il y a trop d'esclaves maintenant, avec l'industrie, la technologie et tout le reste. Il y a trop de gens, donc bon voilà, ils essaient de nous faire nous entretuer. Et puis surtout, il y a ce... On voit bien que qui essaye de se définir comme supérieur ? C'est ça le problème. Je veux dire, on peut pas vivre ensemble si on partage le même appartement et que je te dis moi je suis supérieur, toi t'es un chien, mets toi par terre. Ça va pas aller. Enfin, je veux dire bon... Et on est là, et on voit bien que quand on laisse faire, ça n'arrête jamais. Ça devient de plus en plus violent. Et le racisme, il est bien évidemment, comme toujours, de l'autre côté. Et ça se voit maintenant. Ça se voit, mais en même temps que ça se voit, ça se radicalise de plus en plus. C'est-à-dire qu'on sort de tous les concepts républicains ou même moraux. Enfin, il n'y a plus rien qui tient en place. Je veux dire, la légion d'honneur aux Saoudiens, là c'est des symptômes de ça. C'est peut-être un détail, mais symboliquement ça compte. Heureusement que t'es entré en franc-maçonnerie. Parce que comment tu aurais eu accès à cet état de conscience là ? Et qui n'est sans doute pas fini aussi. Parce que t'as encore plein de choses à apprendre. On a tous toujours des choses à apprendre. Mais ce cheminement-là était vraiment, finalement, très utile. Aussi aujourd'hui, pour que tu puisses témoigner encore, toucher beaucoup de monde et participer à un petit éveil. Tant bien que mal. Bien sûr, mais je ne regrette pas du tout. Et puis j'étais rentré, comme je t'ai dit, pour des bonnes raisons. Parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans le symbolisme, etc. Et il y a des gens aussi qui sont très bien là-dedans, simplement. J'espère qu'ils feront comme moi et qu'ils mettront, j'allais dire, leur morale, pour ceux qui en ont une, en relation avec ce qui se passe vraiment. Et qu'à un moment donné, ils vont se dire, mais finalement, qu'est-ce que je fous là ? En maçonnerie, il y en a qui pensent qu'il y a des sacrifices humains, des choses comme ça. Oui, alors là, il faut arrêter de déconner, soyons clairs. En fait, il y a ce qu'on appelle sans doute des loges noires, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la maçonnerie, dans la maçonnerie dont on parle, etc. Il n'y a pas de chose comme ça. Donc vous êtes en partie, il n'y a pas de... Non, c'est sûr que non. Mais, par contre, que des... Franchement, quand aujourd'hui, un milliardaire dégénéré veut violer, torturer ou tuer quelqu'un, il n'a pas besoin de faire partie de la maçonnerie ou pas. C'est ça le drame. Par contre, si on me dit qu'il y a des... On peut dire qu'il y a des loges noires, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est les loges noires, pour ceux qui ne savent pas ? Les loges noires sont ce qu'on appelle les frères noirs, Ce sont des gens qui détournent systématiquement les symboles. Alors, quels que soient les symboles. Si c'est un prêtre, ça peut être un prêtre qui va renverser les symboles. On a vu ça avec le curé de la Montespan ou autre. Enfin voilà, faire des sacrifices humains dans une église, ça s'est vu. Enfin bref, si c'est... Donc ce sont des gens qui peuvent retourner à une forme de symbolisme pour le meurtre, le sang, etc. Malheureusement, ça existe. Mais ça, honnêtement, c'est pas... En France ? Evidemment. Je te pose des questions qui peuvent paraître bêtes, mais tu sais, les gens... Mais attend, soyons clés. Tout le monde sait que ces choses-là existent, je pense. Bah non ! Mais ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. Ce genre de choses, les disparitions d'enfants, les viols, les meurtres... Pas besoin d'être franc-maçon pour ça maintenant. Quand quelqu'un d'extrêmement protégé, de très riche, de très pervers, veut faire des choses... Bon, on sait très bien qu'il y a immédiatement des choses qui se mettent en place qui le protègent. Mais ça n'a rien à voir. On ne peut pas tout mettre sur le dos. Il y a suffisamment de saloperies comme ça. On peut dire peut-être à des niveaux différents, il se passe des choses comme ça. Mais pas dans la franc-maçonnerie. Quoi qu'il en soit, globalement, même la franc-maçonnerie, personne... Je parle d'une majorité, bien sûr, pas d'une minorité. Les gens ne savent pas ce que c'est. Moi-même, je me suis divisé en super zéro. Et j'ai posé la question, justement, de façon amusante aux gens. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? Et des gens de toute classe sociale, vraiment de toute culture, de tout ce qu'on veut. Personne, concrètement, ne savait ce que c'est. Donc, il ne faut pas non plus surestimer la masse. La majorité des gens ne savent pas. D'ailleurs, le monde n'en serait pas là où il en est. Ils savaient vraiment par qui étaient les cuisselles. C'est ça qui est difficile quand on en parle. C'est d'essayer d'être clair. Il y a plusieurs franc-maçonneries. Il y a plusieurs rites différents qui ont différents symboles. Le rite écossais ancien accepté, le rite écossais rectifié, Memphis Misraim, le rite français, le rite du Cernot, etc. Il est clair que le rite du Cernot et le rite écossais rectifié sont plus sains que le rite écossais ancien accepté ou d'autres choses. Mais cela dit, il y a diverses franc-maçonneries. Il y a des francs-maçonneries ouvertement, enfin ouvertement en tout cas, clairement anti-chrétiennes. D'autres qui le sont moins. Voilà, c'est différent. Mais disons que le problème de la franc-maçonnerie dont on parle, le plus souvent celle qui pose problème, celle qui est lobbyiste, c'est quand même toujours relié au rite écossais ancien accepté. Ça, on le voit partout. La tête, c'est ça qui est important. Voilà, absolument. Mais je dis, le problème, c'est... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les frères ne se posent pas plus la question de se dire, mais enfin, pourquoi, par exemple, le grand maître de la Grande Loge de France vient de faire ceci ou cela ? Enfin, on ne nous a pas consultés. Ce n'est pas de nos... Voilà. La plupart des frères que je connaissais n'avaient pas eu une tendresse particulière pour Mme Belkacem. Voilà. Donc, j'ai du mal à croire que des milliers de frères aient dit, oui, c'est très bien, on va se mettre avec Mme Belkacem. Donc, qui décide de ça ? Sous quel prétexte ? Mais la franc-maçonnerie, c'est une société... Dans la société, en société globalement, c'est pareil quand même. Il y a des lois qui passent et personne n'est venu te poser la question, alors, ça t'intéresse cette loi-là ou pas ? Bien sûr, c'est ça le problème. Par contre, on sait que la quasi-totalité des députés et des sénateurs sont francs-maçons. Ça, c'est clair. Oui. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ce sont les francs-maçons dans leur intégralité qui votent pour quelque chose. Ça, c'est pas vrai. Les francs-maçons votent pour l'acceptation ou la non-acceptation d'un nouveau frère dans la loge. Mais c'est pas eux, c'est pas les francs-maçons de base qui vont décider que telle loi ou telle loi va passer. On ne leur demande pas leur avis et on ne veut pas leur demander. de toute façon. C'est ça. Et justement, c'est pour ça que c'est très pervers. Parce qu'on dit, en plus, pas parler de politique, pas parler de religion. C'est-à-dire, en gros, on va le faire pour vous. Oui, c'est ça. Et moi, ce qui m'a aussi... Tu me demandais ce qui m'avait le plus gêné. Je t'ai dit déjà. Et aussi, ce dérapage, cette hypocrisie, cette langue d'Ésope entre la saine laïcité au sens où on l'entend. C'est-à-dire, OK, on ne parle pas de religion pour que tout le monde puisse s'entendre, etc., mais dans le respect de la croyance de l'autre. Et le laïcisme, qui est vraiment quelque chose d'assez dégueulasse et qui prétend que la religion ne peut apporter que de mauvaises choses à l'homme, sauf, évidemment, celle qu'on s'apprête à créer. Voilà. La religion du XXIe siècle. Qui est la religion... Oui, c'est ça. Qui est la religion de M. Bernard-Henri Lévy, la religion de Mme Fourest. Voilà. Avec le devoir, même plus le droit, mais le devoir de blasphème. C'est-à-dire, vraiment, c'est quelque chose de terrible. Il faut quand même voir ce que c'est. C'est la religion, c'est quoi ? C'est la religion des féminines, c'est la religion de cracher sur tout ce qui est sacré, de salir tout ce qui est sacré. Alors moi, autant je respecte quelqu'un qui est laïque ou qui ne croit pas en Dieu, ça ne me pose pas de problème, mais quelqu'un qui systématiquement crachera sur la religion ou sur toute croyance de l'autre, ça me dégoûte. Et puis surtout, il faut voir le danger que ça représente. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la religion du XXIème siècle dont il parle. Pour moi, c'est une forme de satanisme. On peut quand même donner son avis sur quelque chose, mais en y mettant certaines formes aussi. On n'est pas obligé d'être... Voilà, bien sûr. On est censé, en plus la franc-maçonnerie est censée représenter des gens qui pensent des choses différentes mais qui partagent le respect de l'autre. Donc à partir du moment où on nous dit que la franc-maçonnerie, ça va devenir ça, ça montre bien que c'est tout le contraire de ce qu'on dit. Et c'est bien ça le problème. Le groupe Bilderberg. Oui. Tu as entendu parler ? Evidemment, un petit peu. Alors, oui, je connais, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais évidemment, je connais tout ça. Tout ça, c'est lié. Quelle influence ils ont ? Ben, ils ont l'influence... Il faut comprendre le groupe Bilderberg, c'est comme d'autres groupes. Ce sont des groupes de pression, toujours les mêmes, les Rothschild, les Rockefeller, etc. Alors, il y a le Bilderberg, il y a les sociétés commerciales, voilà. Et puis, les sociétés qui vont avec, les sociétés secrets, qui n'ont d'ailleurs là pas grand-chose de secret, les schools and bones. Alors là, vraiment, qui sont... C'est là où on recrute aux États-Unis, toujours évidemment des gens riches et importants, des fils, ou fils de gens riches et importants, voilà. D'ailleurs, Bush, l'idiot, enfin le fils, W, Kerry, M. Ketchup Heinz, voilà, tous faisaient partie de schools and bones. C'est devenu, on ne peut pas être président des États-Unis sans passer par là. Ce qui revient au même, c'est que lorsqu'on entend Hollande dire, il faut passer par la franc-maçonnerie. C'est quand même grave. Hollande pourrait dire, la franc-maçonnerie, moi oui, j'aime bien, ou on peut, il faut passer par la franc-maçonnerie. Ce qui malheureusement est vrai, c'est-à-dire, si vous ne passez pas par la franc-maçonnerie, et donc par d'autres choses, vous ne pourrez pas, etc. Etc. Donc on voit bien, le décalage entre... Ça devra interpeller quand même. Voilà, ça n'interpelle pas du tout. Mais ça prouve bien l'état léthargique de la masse. C'est-à-dire que tu peux montrer... Oui, c'est bien. Tu sais, qu'il disait, plus écroc, plus ça passe. Oui, bien sûr, c'est vrai. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à un réveil massif ? Bah, bibliquement, non. Jésus, il le dit d'ailleurs, si je ne reviens pas, il ne resterait personne. Ça en dit bien, ça en dit long, sur l'impossibilité qu'il y ait vraiment un élan massif de l'humanité. Oui, mais... D'ailleurs, l'homme... Excuse-moi, juste un truc. L'homme attend toujours d'être dans la merde pour finalement agir et généralement, il est trop tard. Oui, je suis bien d'accord avec toi. C'est toujours comme ça. Mais on peut se dire en même temps que quelques hommes éveillés peuvent être plus efficaces qu'un troupeau de moutons. Mais je pense que les choses vont tellement s'accélérer, même techniquement. Tu l'as dit tout à l'heure, l'armement nucléaire, les trucs pathologiques, les armes qu'on a aussi, ce n'est plus une guerre d'antan. Aujourd'hui, quand ça va péter prochainement, parce que moi, c'est une intime conviction, ça va péter, c'est inévitable. Ça va être une violence absolument démesurée. Evidemment, bien sûr. C'est ça le drame. Et là, on essaie... Alors, on n'est pas tout à fait là, mais c'est... On y vient. Mais on y vient et... Peut-être plutôt qu'on se l'imagine même. Oui, oui. Mais voilà. Mais là, je pense que pour le moment, ce sont des... Moi, j'ai été absolument... ou très halluciné par ce que j'ai entendu de Valls, encore une fois. Oui. Lorsqu'il dit... Ah, il faut que les Français s'y attendent. Il y aura des attentats terribles, beaucoup plus terribles que ce qui s'est passé. Il faut le savoir. Alors, là, je me dis quand même, il y a un problème. Si le type avait dit... Bon, il y a des grands risques d'attentats. Il faut le savoir. On fera tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. J'aurais compris. Mais le type te met en condition... Il y en aura. Ne te dis pas. Il y a des risques. Il y en aura. Habituez-vous. Vous devrez. Il a dit d'ailleurs. Il faudrait que les Français s'habituent. C'est hallucinant. Habituez-vous. Et l'agenda. Il a aussi l'agenda ? Non, parce que ça, ça pose quand même un problème. Je veux dire, voilà. Et voilà où on en est. Il y a quelque chose de tragico-mique. Oui, c'est ça. Effectivement, on ne peut que rire nerveusement. Oui, c'est clair. On se dit que quand on entend ça, voilà. Donc, effectivement, il faut aussi... Si les gens qui nous écoutent s'y intéressent, ils peuvent sans doute retrouver ce que Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, a dit au sujet des attentats de Paris. Ça peut être intéressant. J'en dis pas plus. Mais s'ils veulent retrouver, ils verront. Ici, je crois qu'on n'a pas le droit de le dire, mais sur les responsabilités ou autre. Enfin, Jimmy Carter l'a dit. On n'en a pas parlé du tout ici, mais aux États-Unis, ça a fait beaucoup de bruit. Donc, je pense qu'on peut dire aux gens qu'ils peuvent s'intéresser à ce qu'a dit l'ancien président des États-Unis sur qui organisait ces attentats. Tu peux nous dire en deux mots qu'est-ce que l'organisation Le Siècle en France ? Ben, c'est un des... C'est pas le seul, mais c'est un des grands lobbies de pouvoir par lequel il faut passer. C'est-à-dire, c'est une structure... Alors là, tu ne prends pas vraiment la peine de se parer des abords de l'ésotérisme autre. C'est un groupe dans lequel il faut être quand on compte sur le plan social et économique. Voilà. On pourrait comparer ça à une haute maçonnerie. D'ailleurs, la plupart des gens qui en font partie sont maçons, effectivement. Bon, moi, je veux que je te dise, j'ai la liste de ces... Bon, feu, mon ami Emmanuel Rattier avait écrit quelque chose de tout à fait exhaustif là-dessus. Donc, on sait très bien qui en fait partie. Ben, on retrouve tous les gens qui font ou qui défend notre économie selon leur bon plaisir. Et voilà. Il y a même des producteurs télé, des trucs comme ça, des gens aussi de la télé. Ben évidemment, parce que c'est quand même le quatrième pouvoir, comme on dit. C'est quand même le premier. Mais voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas abrutissement des masses, avec les émissions d'Anouna, d'Arthur, de Drucker, à un moindre degré, mais qui n'est pas mal aussi. Ben, s'il n'y a pas cet abétissement des masses, leur système ne fonctionne plus. Donc, ils sont obligés de perfuser toujours les gens de cette manière-là. Et plus on abétira les gens, mieux ce sera pour eux. Et ce qui est terrible, c'est que... Alors, ils vont vous dire, ah oui, mais ces émissions à Anouna, on les met parce que c'est regardé. Mais alors, ça, comme argument, il faut quand même se pencher dessus une seconde, c'est effrayant. Parce que si on dit, ah ben, oui, mais c'est d'accord, c'est nul, c'est dégueulasse, mais les gens regardent. Ben oui, mais alors, si demain, on montrait des tortures, des viols et des meurtres en direct, l'audimat pétrait. C'est clair. Bon, c'est clair. Alors, est-ce que c'est un argument ? Voilà. Jusqu'où on va aller ? Donc, les chaînes de télé qui disent, mais non, mais nous, on est pour le peuple, le peuple regarde. Ben oui, mais il se trouve que si on excite les pires côtés de l'être humain, ça fonctionnera toujours. Alors, jusqu'où ils vont aller ? Demain, si on montre des tortures, déjà, on commence, si on regarde bien, à montrer des gens, on commence à montrer la mort de manière plus crue, etc. Mais si on montre des tortures, des viols, etc. Ben, l'audimat va péter. Ça veut pas dire que les gens sont tous des tueurs ou des violeurs, mais ils vont regarder. Donc, jusqu'où ils vont aller dans ça ? Je veux dire, il y avait un très bon film de Cronenberg là-dessus il y a une quinzaine d'années, je sais plus comment il s'appelait, qui montrent très bien jusqu'où on peut aller là-dedans, dans la perversion, dans le voyeurisme. Il y a un film beaucoup plus récent, avec je crois que c'est un ancien catch-up, qui s'appelle Les Condamnés aussi. Ici, ils sont exilés sur une île. Et puis, c'est le dernier qui survit. Et donc, ils sont retransmis sur le net. Et là, les scores explosent, quoi, parce qu'il y a de la tuerie et tout ça. Et on a justement l'homme aussi, ce côté violeuriste. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Effectivement, oui. Oui, c'est fait. On peut dire quand même que… Est-ce que tu dirais que c'est le Seigneur qui t'a fait sortir quand même de toutes ces doctrines ? Sans doute, sans doute, parce que… Je te dis, de toute façon, j'ai toujours été… J'ai toujours été… D'accord. Je suis un homme catholique. Et puis, j'avais rencontré le pape Benoît XVI. Le pape François, non, c'est pas mon… Pourquoi ? Le pape François ? Pourquoi ? Pourquoi plus l'autre que lui ? Parce que je considère le Benoît XVI comme un très grand pape. Et je considère le pape François comme un traître. Un petit pape ? Non, un traître. Un papet ? Un traître qui vient de recevoir Bernard-Henri Lévy, d'ailleurs, qui dit des choses qui sont une pure hérésie. Et là-dessus, je suis absolument d'accord avec… avec les catholiques traditionnalistes, même si c'est pas mon truc. Je ne suis pas catholique traditionnaliste, c'est sûr. Mais pour le coup, pour moi, c'est… C'est juste chrétien. Je pense que c'est quelqu'un de dangereux. Ce qui est paradoxal, c'est toujours pareil. Moi, je n'aime pas les gens qui se fient au look, qui jugent quelqu'un sur un look. C'est comme si quelqu'un disait « Tu ne peux pas être chrétien parce que tu es une boucle d'oreille. » C'est idiot. Donc, il se trouve que Benoît XVI avait… Ce n'était pas un pape public, quoi. Des gens disaient « Benoît XVI, il est très… » Et en fait, quand on voit ce qu'il a fait, ce n'est pas vrai. Parce que lui est allé dans les pays africains pour dire « Écoutez, mettez un préservatif plutôt que d'attraper le sida. » Enfin, Jean-Paul II avait fait l'inverse. Il a fait beaucoup de choses pour les Palestiniens. D'ailleurs, il s'est fait très mal voir à cause de ça. Bon, voilà. C'est peut-être là où il faut aussi trouver le fait qu'il ait été remplacé. C'est vraiment unique dans l'histoire. Mais les médias lui tapaient dessus systématiquement. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, c'était toujours mal. Ça me rappelle un peu les histoires de, tu sais, le curé pédophile. Voilà, c'est ça. C'est toujours la même chose. Bien sûr. Comme s'il n'y avait pas de rabbin pédophile qu'il n'y a que ça. Mais bon, enfin, il y en a beaucoup. Mais c'est toujours évident. On sait que ça existe, malheureusement. Mais je veux dire, il y a autant de profs de gym, de pédophiles qu'autre chose. Mais voilà. Maintenant que les scandales sortent, c'est très bien. Mais c'est toujours pour salir… On voit bien que c'est monomaniaque, quoi. C'est quand même problématique. Mais voilà. Donc moi, j'aimais beaucoup Benoît XVI. Et puis comme musicien, mon compositeur préféré, un de ceux que j'ai le plus joué, dont j'ai fait le plus de disques, c'est Franz Liszt. D'accord. Franz Liszt, d'ailleurs, qui avait fait le parcours. Franz Liszt a été franc-maçon pendant très longtemps et a abandonné la franc-maçonnerie et est devenu prêtre. D'accord. Enfin, il est devenu franciscain. Il a vu les ordres mineurs, etc. Il a été toute sa vie tiraillé entre le Faust et l'Église. Et son parcours est passionnant. Il a écrit une œuvre que j'adore qui s'appelle Bénédiction de Dieu dans la Solitude. D'accord. Et donc, le personnage de Liszt, je pense, m'a beaucoup influencé. Parce que c'est souvent, évidemment, par l'art qu'on pratique qu'on est le plus perméable à ces choses-là. Donc, il a écrit les harmonies poétiques et religieuses qui sont magnifiques. Il a écrit des messes. Il a écrit aussi le rhapsody hongroise, enfin, tu vois. Et Liszt, pour moi, c'est vraiment le parcours exceptionnel d'un homme libre qui était toujours proche de Dieu. Donc, tu es en passe de sortir un livre ? Oui. Comment ça s'appelle ? Bah, le livre s'appelle, voilà, Franck Maçonnerie, l'effrayante vérité. Simplement. Et là, pour le coup, elle est effrayante, pour être sûr. Donc, il va sortir chez Contre-Culture en juin. Et vous aurez non seulement tous les détails sur vraiment ce qu'est le rite écossais ancien et accepté, et toutes les preuves de ce qui se passe réellement là-dedans. Et je pense que ça risque d'en guérir plus d'un, et même de ceux qui sont encore à l'intérieur. Parce que je sais que la plupart, même des frères qui sont apprentis, compagnons ou maîtres, ne savent pas ce qui se passe et ne savent pas les rapports qu'il y a entre le bénébéri, donc les suprémacistes juifs. C'est pour ça que quand je dis que c'est un lobitionniste, je sais ce que je dis. Je ne le dis pas. Ah, tu n'es pas un fou qui a inventé et qui a deviné. Voilà. Donc, ils auront du mal à faire passer ça pour la théorie du complot, parce qu'il y a toutes les preuves, et ils le savent bien d'ailleurs. Donc, c'est un livre qui s'annonce explosif quand même, quoi. Ah, oui, 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 absolument. Mais avec uniquement des faits et des preuves. Pas de théorie du complot. Pas du tout. Là-dessus, ils seront déçus. J'ai fait en sorte que ce soit inattaquable et n'avoir que des éléments. Voilà. D'ailleurs, ce dit en passant, mon livre également, où je parle de mon parcours aussi d'anciens francs-maçons. Bon, moi, je n'ai pas été dans les plus hautes sphères, mais comme quoi il n'y a pas besoin d'aller dans les hautes sphères pour voir le poteau rose, n'est-ce pas ? Oui, oui, absolument. Et donc, voilà. Donc, je parle notamment de mon cheminement au sein de la franc-maçonnerie, puis tout ce que j'ai fait aussi à côté, tout ce qui n'est pas bien, et jusqu'à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Amazon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te remercier déjà pour ton ouverture d'esprit, pour ta disponibilité, aussi pour ton antipharisianisme et d'avoir volontiers accepté cet entretien-là qui aura, je suis sûr, édifié beaucoup de monde. Bon, je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, aux frères en Christ, de prier pour Stéphane, le Seigneur, parce que c'est beaucoup de courage, et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile aussi de témoigner comme ça de son parcours. Donc, n'oubliez pas le livre qui sortira... Chez Contre-Culture au mois de juin, l'effrayante vérité, la franc-maçonnerie. Stéphane, merci, je te laisse le mot de la fin. Alors, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je leur souhaite tout le bonheur, et puis surtout, évidemment, de s'éveiller par eux-mêmes, de laisser leur cœur ouvert, et de, non pas de juger, mais de prendre du recul et de ne pas croire tout ce qui est dit à la télévision ou ailleurs, d'utiliser les arts, la musique, la poésie, pour essayer de comprendre le monde actuel, et voilà, se faire son propre avis par soi-même. Et longue vie et belle vie à tous, et merci Morgane, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada